Salut Julien ! Bonjour ! Alors dis-moi, est-ce que tu as une petite routine matinale ? Qu'est-ce que tu as fait ce matin pour être en pleine forme, pour enregistrer le podcast avec moi ? Je fais toujours la même chose. J'ai certains exercices où je fais sans répétition d'affilée. Je commence avec le bench et je prends une barre à vide et je fais sans répétition le matin. C'est de manière toujours à avoir une bonne activation du corps. Je fais ça pour le squat, je fais ça pour certains exercices comme ça. Ça commence ma journée et ça me permet de bouger correctement. En fait, ce n'est même pas ta séance de sport. C'est vraiment juste pour te mettre en activité. Oui, ça ne compte pas. Ça ne compte pas comme session. J'en parle très peu parce qu'en réalité, je ne le compte pas du tout comme session. En fonction de hier, si les épaules ne sont pas contentes ou un truc comme ça. Mais de toute manière, c'est sans répétition comme ça, sans répétition au squat. Et peut-être un truc en plus, j'ai mes pextics. Tu sais que j'adore travailler avec ça. Donc, je prends mon pextic et je fais 50 répétitions comme ça, les trucs comme ça, juste pour m'assurer que tout soit en place dès le départ. Comme ça, je bouge correctement dans la journée et j'ai mon entraînement généralement à 2-3 heures de l'après-midi. Je suis plus fort à 3 heures que le matin. C'est pour ça. Ok. Moi aussi, j'aime bien, tu vas démarrer la journée avec soit un peu de mobilité ou alors avec la méthode Vimov, tu fais les pompes en apnée. C'est assez marrant. J'aime bien aussi les kettlebells, les swings, etc. Et tu vois, en 15-20 minutes, tu t'actives et ça change vraiment la dynamique de ta journée. Complètement. Oui, j'ai des exercices de poids de corps que j'aime bien faire. Tu sais, mais le premier, ce n'est pas l'entraînement, donc très facile. Tu sais, le power wheel, l'espèce de roue sur les pieds là, je bouge vers l'avant, vers l'arrière. Mais des trucs vraiment, tu sais, très simples. Je ne force rien. Donc, sans répétition, la barre à vide, tu vois ce que je veux dire ? Je vais en faire probablement 140, 150, quoi. À 100, c'est bon, tout bouge correctement. En plus, ça me dit un peu si je vais avoir des problèmes ce jour-là ou pas avec certaines choses. Tu vois ce que je veux dire ? Ouh, j'ai l'épaule à gauche qui est… Ça bouge. Parce que peut-être l'entraînement, tu sais, du jour d'avant. Bref, tu as dormi. Bref, ça me permet aussi de voir où je suis de ce côté-là. Et comme ça, je me prépare mentalement pour mon entraînement à trois heures. Je n'aime pas arriver à l'entraînement, tu sais, froid mentalement. Comme ça, je suis vraiment… J'arrive… J'aime bien commencer à penser à mon entraînement deux, trois heures avant de commencer, quoi. Et si tu t'aperçois que tu as une tension, une limitation dans une de tes articulations, quelque chose qui n'est pas habituel, tu vas le travailler spécifiquement ou c'est juste pour avoir cette conscience-là avant de faire ton entraînement ? Non, parce que de temps en temps, même, je change. Par exemple, aujourd'hui, je suis censé faire tout ce qui est press. Donc, avec, tu sais, le dumbbell, tout ce qui est strongman press, quoi. Et par exemple, je me réveille ce matin, si mon épaule n'est pas contente, ça sera peut-être le jour du deadlift. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Et le press… Il y a des jours, je change parce que je vois bien que c'est… Si je ne peux pas me donner à fond dans un entraînement, je préfère ne pas le faire. Je ne fais pas le travail à 70%. C'est soit je m'entraîne à fond, soit je ne le fais pas. Donc, si j'ai besoin même, je ne m'entraîne pas cette journée-là. Mais pour moi, il n'y a aucune utilité d'arriver à l'entraînement à 70%. Et tu disais que tu aimais bien t'entraîner dans l'après-midi vers 2-3 heures de l'après-midi. C'est une spécificité personnelle ou c'est un peu la résultante de ton étude des rythmes circadiens, des pics hormonaux, etc. ? Non, je pense que c'est plutôt personnel parce que j'ai vu des gens qui se donnent vraiment bien le matin. Tu vois ce que je dirais ? Tu vois bien qu'à 4-5 heures, ils commencent à tomber. Alors, moi, vraiment à 5 heures, c'est là… Entre 3 et 5, c'est là où je cartonne le plus. Mais j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours, même comme genre quand j'avais 6 mois, on m'a dit, je vivais presque la nuit. Donc, j'ai toujours été décalé de ce côté-là, plutôt vers le soir, toujours. Après, ça, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui peut évoluer aussi au fur et à mesure du temps. Moi, quand j'étais jeune, j'étais plutôt un oiseau de nuit. Je me couchais très tard et je me levais très tard. Et en même temps, j'avais beaucoup d'addiction à cette période-là. Et aujourd'hui, à l'inverse, je me couche tôt et je me lève très tôt. Et le matin, c'est là où je suis le plus productif d'un point de vue intellectuel. Pas d'un point de vue physique, mais d'un point de vue intellectuel. Et du coup, depuis que j'ai pris conscience de ça, j'ai vraiment changé l'organisation de mes journées de telle sorte à utiliser mes facultés mentales pour les choses vraiment prioritaires, les choses de fond. Donc, c'est-à-dire pas répondre aux mails, pas répondre aux sollicitations, mais faire des choses qui vont vraiment avancer en profondeur mon business, mes recherches, etc. Ah, c'est un bon gris pour tout le monde en parlant de ça. Parce que, par exemple, moi, j'adorais me lever, tu sais, je ne pouvais pas me lever avant 8-9 heures. Puis, j'ai eu ma fille, puis il fallait qu'elle aille, tu sais, à l'école le matin. Donc, il fallait se réveiller tous les jours à 6h45. Les deux premières années, j'ai souffert, je me suis habitué. Et maintenant, je me lève à 6h tous les matins de toute façon. Mais c'est vrai que tout ce qui est production mentale, le matin est beaucoup mieux. Et je crois que tout le monde serait d'accord de ce côté-là. Par contre, je ne peux pas m'entraîner le matin, toujours. Ça, ça n'a pas le chance. Enfin, je peux, mais ce n'est pas la même chose. Et comment est-ce que tu… Je sais que tu as une… En tout cas, tu avais une façon particulière de manager ton alimentation au cours de la journée, justement, au t'égard à ces rythmes circassiens et à cette harmonisation hormonale. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? Donc là, le matin, tu te réveilles, tu fais ces 100 benches, etc. Et après, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue alimentaire ? Donc, je commence avec le café parce que j'adore le café. Si j'ai un vice, c'est le café, l'expresso. J'ai une machine professionnelle là. Et je mets du heavy cream. Comment ça se dit en français ? De l'huile de MCT ? De l'huile de coco ? Non, tu sais, la crème. Ce n'est pas du lait, c'est de la crème. Tu sais, à 35% de matière grasse. Oui, le lait de coco là, la crème de coco, non ? Non, 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 c'est du lait. Ah non, du lait ? Ok, ok. C'est une crème basée sur le lait à 35% de matière grasse. Donc, c'est comme ça que tu fais la chantilly, tu prends cette crème-là et tu la montres. Ok, ok. Donc, c'est… Bref, mais c'est… Donc, tu sais, saturé de fats, donc c'est graisse saturée à fond, quoi. Donc, ça avait commencé avec une idée que la nourriture ingérée n'est pas la nourriture digérée. Bien sûr. Je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus. Ce qui est important, ce n'est pas manger, c'est pouvoir digérer et apporter tous ces nutriments au corps. Ça paraît évident quand je le dis comme ça, quoi. J'ai dit, ok, donc la digestion est importante. Ok. Donc, en parlant de ça, qu'est-ce qui pourrait augmenter la qualité de la digestion ou de l'autre côté ? J'ai dit, ok, donc, par exemple, le nerveux système est très important par rapport à ça. Si on est du côté sympathique, on va moins bien digérer. Ça, ça se sait depuis 150 ans. C'est une question, tu sais, de sang qui n'arrive pas jusqu'à l'estomac. Bref. Et donc, il faut être du côté parasympathique pour digérer bien. Ok. Donc, deux choses de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer à établir quelles sont les nourritures qui sont les plus difficiles à digérer, donc qui demandent le plus du côté parasympathique. Et quel est le moment ? Est-ce qu'il y a, par exemple, avec les rythmes circadien, à un moment, on est plutôt du côté sympathique ou plutôt du côté parasympathique ? Et donc, ça, ça va changer les choses. Et donc, si tu établis une boîte comme ça, les choses qui sont les plus dures, par exemple, à digérer, ça va être la viande rouge, par exemple. Les choses comme ça, ça reste. Donc, ça va demander un côté du côté parasympathique très grand. Ok. Donc, si on regarde les rythmes circadiens, dans la journée, on est plutôt du côté sympathique et normal parce que c'est là où on bouge, on va se taper avec l'ours, les choses comme ça. Et parasympathique, c'est plutôt le soir. Donc, ça veut dire que la digestion est plus efficace le soir par rapport à la journée. Donc, ça veut dire que si je prends la viande rouge, je devrais la prendre le soir et pas dans la journée. Ouais, ça fait sens. Ça fait sens. Et donc, peut-être que, tu vois, moi, par exemple, le matin, j'aime bien bouger un petit peu. Puis, j'aime bien m'exposer au froid aussi. C'est un outil qui me plaît beaucoup personnellement. Et puis, j'ai une charge cognitive, comme je le disais, qui est plus importante le matin parce que je suis à fond dans mes travaux, tu vois, un petit peu en flot, etc. Donc, tout ça, c'est que des activateurs sympathiques, tu vois. Je suis beaucoup sur l'adrénaline, sur le cortisol et tout. Et donc, et de façon empirique, en fait, j'ai remarqué que ne pas petit déjeuner le matin, donc faire du jeûne intermittent ou alors prendre un café avec un peu d'huile de MCT ou de beurre clarifiée, ça me convenait hyper bien. Et le midi, tu vois, j'ai l'habitude de manger pas mal de légumes avec peut-être éventuellement des œufs ou des petits poissons gras, mais pas de viande, tu vois. Et par contre, la viande, je vais la réserver pour le soir. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert de façon assez empirique. Et en fait, en t'écoutant, ça paraît très assez logique. C'est plutôt. Donc, ça veut dire que dans la journée, on serait plutôt du côté fuel, essence. Non, pas une chance. Si, si, carburant. Carburant, oui. Carburant, essence, oui. Donc, dans la journée, on serait du côté carburant. Le soir, on serait plutôt du côté guérison, tu sais, produire du muscle, des choses comme ça. Ça paraît évident de ce côté-là. Donc, carburant, c'est quoi ? C'est carburant et graisse. Les protéines ne sont pas un carburant. On est tous d'accord là-dessus. Donc, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que je prendrais des protéines qui n'aient pas un carburant dans la journée ? Ou j'ai besoin plutôt du côté carburant. Donc, le soir, où là, justement, je vais reconstruire tout ce que j'ai détruit dans la journée, c'est là où je voudrais prendre les protéines. Donc, pour moi, ça paraît, par exemple, ce dont tu parles, paraissait évident. Bon, par exemple, même si je ne le fais pas moi, ma femme est en jeûne intermittent de au moins 16 heures, par exemple. Donc, elle ne mange rien jusqu'à 2-3 heures. Elle ne va manger que des fruits, un peu de graisse dans la journée. Et le soir, c'est là où on se tape toute la viande. Et elle vient juste de terminer sa compétition de part-lifting. Elle a soulevé 190 kg au deadlift avec un poids de corps à 69. Et avec un taux de graisse corporelle qui doit être entre 10 et 12 %, c'est ce que je veux dire. Et le fait de manger des glucides, un index glycémique peut-être un peu rapide, etc., pendant la journée, ça ne te fait pas trop de fluctuations de la glycémie, d'hyperhypoglycémie ? Par exemple, si on va avoir des glucides comme ça, il vaut mieux les avoir à l'entraînement, juste avant, de manière à pouvoir les utiliser. Les glucides, ça passe au niveau du glycogène tout de suite. Et en vérité, les glucides ne passent pas dans le sang. Ils passent en glycogène. Et de glycogène, il est retransformé en glucose. Et de ce côté-là, ça passe dans le sang. De manière à pouvoir avoir une production de lactate et des choses comme ça. Donc, ça veut dire que ces glucides-là doivent être utilisés. Donc, je n'ai rien contre les carbohydrates. J'en mange moi-même. Mais l'idée, c'est vraiment de les avoir et de pouvoir les utiliser. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de glucides pour faire des emails. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas le matin, quand tu vas répondre à tes emails, tu n'as pas besoin de t'énerver. Tu n'as pas besoin, tu sais, de… Bon, mieux pas, en parlant de ça, quand on fait ces emails. Donc, c'est-à-dire que les glucides, à ce moment-là, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Par contre, autour de l'entraînement, c'est à ce moment-là qu'on l'utilise. Et donc, tu sais, le taux glycémique, à ce moment-là, n'est pas aussi important puisqu'on va utiliser cette énergie-là, à ce moment-là, correctement. Donc, pour moi, tout ce qui est nourriture, c'est plutôt timing qu'autre chose, quoi. Je crois qu'il y a un timing qu'il faut avoir par rapport à la nourriture. Et le jeûne intermittent, l'idée, c'était ça. C'est de donner un temps pour le corps pour pouvoir, justement, ne pas en permanence fatiguer les organes de manière à… Tu sais, pour la digestion et les choses comme ça. Donc, le jeûne intermittent te donne un certain nombre d'heures pendant lesquelles tes organes peuvent se réconstituer naturellement. Donc, je pense que par rapport à la nourriture, ce qui est vraiment important, après la qualité de la bouffe, évidemment, c'est le timing. Oui, je suis d'accord avec toi. Et donc, justement, tu vois, mon repas du midi, je te disais, il y a beaucoup de végétaux, d'oléagineux, un peu d'œuf, etc. Mais il y a très peu de glucides, en réalité, et ça me permet d'avoir une énergie stable toute la journée. Et les glucides, je vais plutôt les réserver après mon entraînement, donc en fin de journée, tu vois. Par exemple, ce que je fais, moi, c'est aussi, j'aime bien le miel. C'est le seul sucre que j'ai, c'est le miel. Je le prends quand je m'entraîne. Donc, du coup, ça me donne, tu sais, ça me donne une montée et cette montée-là est parfaite pour l'entraînement. Et du coup, tu te fais potentiellement 150 grammes, 200 grammes de protéines le soir ? Oh oui, facilement. Je ne parle pas de protéines, donc 150 grammes ou 200 grammes de steak. Je parle de protéines, de macronutriments. Oui, parce que je prends 400 grammes de bœuf. Donc, ça doit faire au moins entre 100 et 150 grammes de protéines. Mais en parlant de ça, toutes les études qui ont été faites par rapport à ça ont été faites dans la journée avec un taux de digestion moindre. Donc, par exemple, je n'ai pas, je prends 200 grammes de viande. En général, de 200, tu vas prendre à peu près de protéines, c'est 25, 30 %. OK. Maintenant, imagine si je prends 200 grammes de viande, mais je suis capable de digérer 50 % au lieu de 25. C'est-à-dire, mon infouille de protéines a monté. Même si je ne mange pas plus de viande, parce que ma digestion est plus efficace, j'ai plus de protéines. Et donc, ce qui est bien avec ça, c'est que je ne vais pas surcharger les organes. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne vais pas surcharger le système digestif. Je vais prendre la même quantité de protéines. Simplement, je vais pouvoir tirer plus de protéines de cette quantité-là. C'est ça l'idée. Comment est-ce que tu l'as ? Parce que ça, je le comprends très, très bien d'un point de vue théorique. Par contre, d'un point de vue pratique, est-ce que tu as réussi à l'objectiver d'une façon ou d'une autre de t'apercevoir que réellement, tu avais une meilleure absorption ? Oui, ça se voit au niveau quantité de muscle. Donc, au niveau de poids musculaire, tu regardes par rapport à ça, mais il y a aussi qualité du sommeil. Parce que, par exemple, si on parle de produire du muscle, la première chose dont on doit parler, c'est le sommeil. Tu vois ce que je veux dire ? Même avant la nourriture, c'est le sommeil d'avant. On va commencer avec ça. Donc, ce que j'aime aussi beaucoup avec ce qu'on appelle le protocole, donc qui est manger la viande rouge le soir, c'est que ça va te mettre dans un état, ça va te mettre comme ça après, et tu vas mieux dormir. Donc, on va avoir un sommeil plus réparateur. Naturellement, ça va aussi faciliter par rapport à l'entraînement. Donc, j'ai regardé de ce côté-là. Je pourrais faire un test, voir si je digère les protéines mieux. Il y a un de mes clients qui l'a fait. C'est-à-dire qu'il a commencé le protocole, il avait une digestion qui était à 20%. C'était un test fécal, je crois, je ne me rappelle plus exactement. Il m'a dit, ou c'était par rapport à l'urine. Il m'a dit, j'ai oublié. Mais bref, il a fait un test où au début du protocole, le pourcentage qu'ils ont donné, peu importe du moment que le test a été fait de la même manière, tu vois ce que je veux dire ? Donc, le pourcentage que je vais donner, ça n'a aucune importance. Mais il m'a dit qu'il avait commencé à 20% et qu'au bout de trois mois de protocole, il était à 80% de digestion des protéines. Peu importe, 80%, je ne sais pas comment il calcule ça, mais l'idée, c'est que sa digestion était meilleure. Et c'est ça vraiment, pour moi, qui compte le plus. C'est qu'avant d'augmenter les quantités de nourriture ingérées, il faut pouvoir avoir une meilleure digestion. Et pour autant, tu vois, il y a une espèce de dogme qui suppose le fait que le fait de manger des protéines le soir, ça ne serait pas bon. Parce que justement, ça pénaliserait le sommeil. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Ça n'est pas mon expérience personnelle de mes coachs ou de mes clients. Et j'ai offert une idée qui, pour moi, est logique. Et au lieu de dire simplement non, ce n'est pas vrai, je voudrais qu'on m'explique pourquoi ce dont on vient de parler n'est pas vrai. D'un point de vue logique, tout ce dont je parle avec la digestion, le système sympathique, parasympathique, ça, ça a été établi il y a 150 ans. Donc, on ne peut pas vraiment, tu vois ce que je veux dire ? Ça paraît assez évident et ça a été prouvé, je pense. Donc, à chaque fois, les gens viennent avec des études. Et pardon, mais ces études-là, je peux te montrer. Pardon, mais ce n'est pas vrai. Il y a des trous dans ces études-là, même au niveau de la logique qui sont monstrueuses. Les études faites par rapport à la nutrition, je t'en montre certains. Ils te donnent des conclusions qui n'ont rien à voir avec l'étude. Pardon, mais la plupart, c'est de la connerie. Simplement, si tu ne trouves pas ça étrange que dans les dix dernières années, toutes les études faites t'ont donné le même résultat qu'il faut manger plus. Tu as déjà vu une étude qui dit qu'il faut manger moins ? Est-ce que tu as vu une étude sur le bénéfice du café ? Oui, j'en ai eu plein, oui. Oui, tu as vu une étude qui dit que le café est mauvais pour toi ? Oui, aussi, oui. Oui, moins. C'est marrant comment ça marche, tu vois ce que je veux dire ? On ne parle pas beaucoup de ce côté-là. À chaque fois, les experts, c'est toujours la même chose. Il faut manger plus de protéines, plus de carbohydrates, plus, 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 plus. C'est quand même bizarre. Ce n'est jamais mieux, c'est toujours plus. Tu sais pourquoi ? Parce que ça se vend plus facilement. Honnêtement, les études, pardon, mais le niveau nutritionnel n'est absolument pas scientifique. La façon dont ils font les études, il y a des trous partout dans ce côté-là. Je fais énormément au niveau d'études, pardon, mais du côté médical, du vrai côté médical. Et au niveau nutrition, c'est… Je pense qu'il y a deux trucs à voir par rapport à ça. La première, déjà, tu disais par exemple que tu mangeais du bœuf le soir. Et donc, il y a eu beaucoup d'études justement qui ont montré que la viande rouge était associée à plus de cancers, à des maladies cardiovasculaires. Mais souvent, ces études-là, elles sont faites avec de la viande transformée, elles sont faites avec de la viande industrielle, etc. Et donc, il y a des tas de biais là-dedans. Il y a été dédié par des gens qui te disent qu'il ne faut pas manger de viande rouge de toute manière. Oui, voilà. Et par rapport à la digestion, tu vois, et au fait de manger ou non des protéines le soir, peut-être qu'il faut remettre aussi en perspective le contexte. Est-ce que tu manges tes protéines et tes 150 ou 200 grammes de protéines 30 minutes avant d'aller dormir, alors qu'il est tard que la mélatonine, on sait que la mélatonine inhibe un peu le système digestif, etc. Donc, tu n'es pas du tout en bonne capacité de métaboliser justement ce que tu as apporté à ton essoma. Ou est-ce que tu manges à 18h30, à un moment justement en post-entraînement, à un moment où tu es dans une bonne fenêtre, etc. Tu vois ? Est-ce que tu as mangé en regardant un film d'horreur ? Est-ce que tu as mangé ta viande rouge et tu es allé travailler après ? Est-ce que tu as mangé ta viande rouge et tu t'es engueulé avec ta femme ? Est-ce que tu as… Bien sûr. Il y a 40 trucs. Tu sais, quand ta grand-mère, tu disais, il faut mâcher bien sa nourriture. OK, donc, tu vois ce que je veux dire ? Il y a, par exemple, la digestion. Donc, on est du côté parasympathique. Ce n'est pas… On n'arrive pas du côté parasympathique le soir simplement parce qu'on arrive à la maison. Ça dépend de l'ambiance de la maison. Ça dépend… Tu sais, si on est stressé ou pas, si on va travailler ou pas, si on va avoir, par exemple, un dîner avec la famille, avec ta femme, tes gosses, tout va bien et tout ça, c'est… Tu sais, et puis elle cuisine, ta femme cuisine pendant une heure, tu commences à avoir les odeurs qui arrivent. Toutes ces choses-là te mettent du côté parasympathique. Tu arrêtes du boulot, tu es fatigué, tu es stressé, tu mets le steak dans… Tu sais, le truc, tu reprends et tu le manges en regardant… Ah non, je ne sais pas, Instagram ou YouTube qui parle de Donald Trump contre… Tu vois ce que je veux dire ? Toutes ces choses-là commencent à s'accumuler. Donc, rien n'est aussi simple. Aucune de ces études ne prennent ces choses-là en compte. Il suffit de voir, d'ailleurs… Il n'y a pas d'une étude qui prenne la digestion de la nourriture en compte dans l'étude. Donc, dès le départ, c'est impossible. L'étude ne peut pas être correcte. Pardon, mais c'est vrai. Et comme tu l'as bien expliqué avec le contexte, on voit que la digestion, elle commence avant même que tu commences à manger. Tu as la phase céphalée qui est liée, justement, au fait de cuisiner, aux odeurs, aux textures, etc. C'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste et complet qu'est-ce qu'on ne peut pas imaginer. La vie qui va te permettre de digérer. Il y a tout un système par rapport à ça. Il faut commencer à gérer cette acidité dans l'estomac et tout ça qui doit commencer à grandir avant de manger. C'est trop tard après. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a 50 trucs comme ça qui font partie du système digestif. C'est le système entérique. Le système entérique, c'est un système nerveux en lui-même. Tu vois ce que je veux dire ? Qui produit la sérotonine, beaucoup de dopamine. Bref, il y a tout un système. On n'est même pas entré dans le gut flora. C'est ce que je veux dire ? Dans le gut biome. Comment ça se dit en français ? Dans la relation, dans le lien microbiote-servo ? Même la flore intestinale. Oui. Même ça, ça va changer les choses. Bien sûr. Qu'est-ce que je veux dire ? Donc, comme tu l'as dit en parlant de ça, la qualité de la viande. Oui, on est bien d'accord que si la vache est malade et que tu manges cette viande-là, ce n'est probablement pas bon pour toi. On est bien d'accord. OK. On est tout à fait d'accord. On ne devrait pas manger de viande qui vient de vaches malades. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Est-ce que ça, ça fait partie de l'étude ? Non. OK. Au contraire. Au contraire, la plupart de ces études-là, c'est de la viande industrielle de bas de gamme. Exactement. Mais ces études-là, généralement, commencent avec une idée en tête. On va prouver que la viande n'est pas correcte. Et donc… Il y a des études qui prouvent que… Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pardon, mais le côté nutrition, c'est le pire côté du côté du fitness et du côté médical. C'est-à-dire, il y a un bias dès le départ de manière à arriver d'un certain côté. Donc, c'est une étude qui ne veut pas être scientifique au départ. Tu sais que dans toutes les études scientifiques, tu dois déclarer tes biases. Tu veux dire, si ça n'est pas népare, et tout ça, ils le font… C'est fini, tout ça. C'est comme ces documentaires à succès, Game Changer, etc., qui sont remplis de… des psys et de raccourcis dans tous les sens. Il n'y a même pas besoin de mentir. Tu prends simplement les 50% qui vont de ton côté, puis tu oublies les autres 50% qui partent de l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est tellement évident. Oui, mais tu as oublié d'expliquer que… Tu vois ce que je veux dire ? Ou tu changes le contexte. C'est-à-dire que tu as introduit un certain contexte qui va naturellement donner certains résultats. Et donc, tu donnes ces résultats-là, mais tu oublies de mentionner le contexte. Et à partir de là, tu vas arriver à certaines conclusions. Oui, je peux faire ça aussi en parlant de ça. Ce n'est pas très dur. Ok, du coup, viande et poissons de qualité le soir. Pendant la journée, éventuellement des féculents si tu les mérites. Mais les glucides, ça se mérite. Si tu n'as pas d'entraînement, a priori, tu ne manges pas. Et le reste, sinon, c'est végétaux et graisses. Exactement. Et donc, les œufs font partie des graisses, évidemment. Il y a des gens qui… Ça dépend un peu en fonction de la digestion. Mais la plupart du temps, les œufs, par exemple, dans la journée, ce n'est pas très dur à digérer. Et les œufs, par exemple ? Les œufs sont très, très faciles à digérer. Tu prends du miel, ça commence déjà… La digestion se fait au niveau de la bouche, quoi. Parce qu'on a une fleur intestinale. Les bactéries, en vérité, sont dans la bouche aussi. Donc, il y a une relation entre les deux. Donc, tu prends du miel, c'est déjà 20% à être digéré simplement au niveau de la salive, quoi. Et les oléagineux ? Les oléagineux, tout ce qui est noix, amandes, noix de cajou, noix de brésil, noix de macadamia ? C'est un peu différent, c'est un peu libre et tout ça. Donc, c'est une question de digestion. Pour certaines personnes, ça va être beaucoup plus facile que d'autres. Donc, c'est un peu par rapport à ça qu'il faut gérer. En vérité, on parle du contexte en permanence. C'est ça qui est très important, c'est le contexte digestion par rapport… Donc, ton état à toi, par rapport à l'état du monde dans lequel tu es. Par exemple, une seconde. Hey, hey ! Pardon, c'est ma femme qui est là-bas. Je ne sais pas si on peut l'entendre derrière, mais… Oui. Donc, il y a… Et en plus, ma caméra… OK, donc, je repars. Non, ma caméra fait des trucs bizarres, pardon. Si l'état dans lequel tu es, donc l'état du monde autour de toi, te demande un niveau sympathique ou pas. Tu vois ce que je veux dire ? OK. Tu peux me donner une seconde ? Pardon, 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 pardon. Donc, si l'état du monde dans lequel tu es te demande un niveau sympathique ou pas, va changer un peu les choses. Par exemple, si je prends des noix, énormément de noix, genre, tu sais, deux ou trois, mais vraiment, tu sais, on va dire 100 grammes, 200 grammes, un truc comme ça, ça, personnellement, ça va me mettre dans un état un peu… Ça va me calmer un peu, quoi. Donc, je ne vais jamais faire ça 15 minutes avant mon entraînement. Parce que sinon, le deadlift, il va être dur, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Ça sera un peu plus… Et à cause des fibres, le plus tu dois commencer à dealer avec ces choses-là, le plus de sang tu dois amener et le plus, il faut monter, par exemple, les niveaux de bile, l'acidité de l'estomac et des choses comme ça, ça va, par exemple, avoir une influence très, très grande sur ton entraînement. Donc, à quel moment ? Pour moi, tout est qu'une question de timing. Mais donc, timing, ça veut dire quoi ? Ce n'est pas simplement dans la journée. C'est aussi basé sur ce que tu fais. Par exemple, des noix, quand tu fais tes emails le matin, c'est parfait. À l'entraînement, non, ce n'est pas une bonne idée, quoi. Parce que le sang ne va pas vers l'estomac à ce moment-là, il va vers les muscles, évidemment, quoi. Et donc, le sang qui va vers les muscles, ça, c'est un côté sympathique. Parce que je veux dire, le côté parasympathique qui demande que le sang aille vers l'estomac doit être géré par rapport à tes actions aussi dans les 30 prochaines minutes. Donc, pour moi, tout est une question de timing en vérité. Tu vois, je reprends encore une fois mon exemple. Mais le matin, je te disais, je suis en jeûne intermittent et j'aime bien travailler debout. J'ai un bureau assis debout. Et tu vois, après le repas du midi, à l'inverse, je vais plutôt travailler assis. Je vais plutôt justement faire mes mails, lire des newsletters, quelques pages de lecture d'un livre. Je suis naturellement sur des activités qui sont beaucoup plus sur le parasympathique, beaucoup moins engageantes, tu vois. Et puis après, je vais avoir une remontée d'énergie en fin d'après-midi qui va être l'heure de mon entraînement, quoi. Et en plus, j'aurais digéré, entre guillemets, mon repas du midi. Et au niveau au circadien, ça se voit. Tu sais, il y a les montées de cortisol, c'est le matin vers un jour, deux heures. Donc, il y a tout un, on a été créé d'une certaine manière. Ce qui me dérange le plus avec la nutrition actuelle, c'est cette idée qu'on peut forcer le corps à faire certaines choses. Par exemple, ils disent tous, mangez plus de protéines pour produire du muscle. Non, pardon, mais d'abord, sommeil après entraînement. Si on n'a pas ces deux choses-là, produire du muscle. Je me rappelle toujours de ça. J'avais un client, il arrive et il me dit, j'ai eu une opération au niveau du genou, ACL, donc j'ai perdu une demande de muscle au niveau de la jambe. Combien de grammes de protéines est-ce que je dois manger pour pouvoir reconstruire ce muscle-là ? C'est une question absurde. Tu plaisantes ou quoi ? Je comprends les... Tu peux me dire pas encore. C'est parce que c'est en français. Je crois que je n'ai pas bien compris ta question. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une manière de penser ridicule. Commencez à reconstruire la jambe. Tu as une opération, tu vois ce que je veux dire ? Il va falloir s'entraîner, il va falloir reprendre par rapport au mouvement. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a tellement de choses avant qu'on arrive au gramme de protéines. Malheureusement, parce que ça c'est YouTube et tout ça, il y a tellement d'informations en ligne maintenant qui te bombardent avec des choses. Ils te bombardent avec une idée vraiment qui est la plus facile pour toi. Tu vois ce que je veux dire ? Mange des protéines, tout va bien, ta jambe va revenir au normal. Tu vois ce qui est ridicule. Ils ne te le disent pas comme ça, mais en même temps, c'est plus ou moins. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça le problème en réalité de YouTube. Et là où on est à l'heure actuelle, c'est qu'il y a tellement d'informations que c'est vraiment vraiment dur pour pouvoir savoir quoi faire maintenant. Je ne crois pas que plus d'informations est ce dont on est tous besoin. Oui, et puis en plus de ça, tu vois, vis-à-vis de cette quantité d'informations, tu vois par exemple, si on prend juste le prix de la nutrition, tu as des gens qui vont te parler du régime végétarien et te dire le plant-based, etc., c'est le meilleur possible, c'est le meilleur régime du monde. Et quand tu les écoutes, ils ont tous les bons arguments. Et de l'autre côté, après, tu vas entendre un mec qui fait l'apologie du régime carnivore. Et pareil, il va réussir à se convaincre. Et tu dis, comment c'est possible que ces deux mecs qui disent exactement l'inverse arrivent tous les deux à me convaincre ? Et après, moi, je pense qu'il y a quand même un élément de réponse dans la partie génomique, génétique. Je m'intéresse pas mal à ça. Et je pense qu'on a des prédispositions à métaboliser plus ou moins bien les graisses, les lipides, les protéines, etc. Et qu'en fonction de ce que mangeaient nos ancêtres, on est plus ou moins prédisposé à telle ou telle alimentation. Ce qui peut expliquer que les uns et les autres trouvent des bénéfices parfois en changeant de régime, parce qu'il est simplement plus adapté à leur terrain personnel. Non, mais le terrain personnel, ça commence déjà avec la flore intestinale. Déjà, c'est la première étape, c'est ça. Je sais pas si t'as étudié ces choses-là, mais moi, je suis là-dedans depuis très longtemps. Et on a 100 trillions de bactéries dans l'estomac, tu vois ce que je veux dire ? Mais ces bactéries vivent en colonies. Et donc, je m'en rappelle plus exactement de combien, mais bref, il y a trois, quatre colonies qui sont les premières et après ça, il y en a d'autres qui sont plus petites. Mais ces colonies, par exemple, il y a les bactéroïdes, sont en charge des graisses animales et tout ce qui est protéines. Tout ce qui est plutôt prébauté là, c'est plutôt du côté glucide. Donc, il y a certaines colonies de bactéries qui ont un travail spécifique par rapport à la digestion. Et donc, en fonction de la composition de la flore intestinale, ta digestion va être aussi plus ou moins correcte de ce côté-là. La flore intestinale peut changer, mais simplement, elle change au bout de trois semaines, un mois. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que les bactéries doivent, les pourcentages au niveau des bactéries doivent changer. Donc, il y a tout un système en place par rapport à la flore intestinale qui est extrêmement important et qu'on commence à étudier maintenant, mais on est vraiment au début. Malheureusement, toutes ces connaissances-là par rapport à ça arrivent très, très, très lentement par rapport à la nutrition. Mais on ne peut pas parler de nutrition sans parler de flore intestinale. Ce n'est pas possible. Sans parler de, tu sais, tout ce qui est bile au niveau acidité de l'estomac et au niveau du système nerveux. La conversation, elle commence là. Et oui, on est bien d'accord. Le niveau génétique d'apport, ça sera probablement épigénétique plutôt que génétique. Bref, tout ça est lié par rapport au système nerveux et on a un système nerveux par rapport à l'estomac qui est le système entérique, donc qui est très lié par rapport à la flore intestinale. Donc, maintenant, ce sont ces liens-là qu'il faut étudier, pas protéines, machin et truc. Parce qu'en fonction, ne serait-ce que de la flore intestinale, ça va changer la digestion par rapport aux protéines ou aux glucides ou tous ces trucs-là. Et comment est-ce que tu analyses cette flore bactérienne ? Comment est-ce que tu l'influes positivement ou négativement ? Qu'est-ce que tu fais concrètement vis-à-vis de ça ? Parce que, tu sais, tu as des boîtes comme Viome ou ce genre de choses qui font une espèce de cartographie des colonies justement qui y vivent, mais on manque tellement de recul aujourd'hui sur ce qu'est un bon équilibre microbial, etc., que ça n'a pas vraiment de sens. Donc, qu'est-ce que tu fais d'utile aujourd'hui avec cette compréhension ? Moi, je suis tout à fait d'accord vis-à-vis du rôle fondamental que joue ton microbiote sur la gestion de tes émotions, sur ta capacité à digérer, etc. Mais comment est-ce que tu utilises cette connaissance-là pour infléchir tes habitudes de vie ? En parlant de ça, les connaissances sont très réduites, toujours. On ne sait, il y a tellement de trucs. En vérité, on sait très peu. Donc, c'est quelque chose qu'on commence à étudier. Ça fait 10-15 ans max. C'est-à-dire qu'on est vraiment au départ et on sait très peu, en vérité. Donc, pour l'instant, ce que je fais, moi, c'est vraiment au niveau… Donc, on fait beaucoup de tests, tu sais, par rapport aux tests fécales, de manière à avoir les bactéries et tout ça. Mais à l'arrivée, pour l'instant, jusqu'à ce qu'on ait beaucoup, beaucoup plus de connaissances par rapport à ça, ce qu'on fait, en vérité, c'est qu'on deal avec la personne directement et on teste. Pendant trois semaines, on va faire ceci. Trois semaines, on va faire ça. Et on voit les réactions en fonction de l'environnement par rapport à la personne elle-même sur une course de trois semaines. Et on voit ce qui monte, ce qui descend. Et on commence à établir ces choses-là par rapport à cette personne-là. On n'a pas les connaissances nécessaires pour avoir une idée de groupe. Par rapport, l'être humain doit faire X. Non, ce n'est pas vrai. C'est ça qui me dérange avec les études, c'est que les carnivores ou les végétariens te disent tout le monde doit faire X. Honnêtement, on n'a pas les connaissances nécessaires pour arriver à une généralisation. Pour l'instant, le travail que je fais, moi, c'est énormément one-on-one. Tu vois ce que je veux dire ? C'est avec… OK, on va prendre trois semaines. On va essayer ça. Après, on va prendre trois semaines. On va essayer ça. Et on voit bien qu'au bout de trois semaines, il y a des changements au niveau de la fleur intestinale qui se fait parce que ça, on va tester. C'est ce que je veux dire ? Mais cette colonie, par rapport à celle-là, j'imagine que je vais faire une étude par rapport à ça un jour, dans dix ans, c'est ce que je veux dire. On n'a pas les connaissances nécessaires pour faire autre chose que de dealer avec la personne elle-même. Tout ça, il faut tester soi-même. Il n'y a pas d'autre solution pour l'instant. Un jour ou l'autre, on y arrivera. Pour l'instant, on n'en est pas là. Justement, dans cette logique d'expérimentation à l'échelle personnelle, individuelle, qu'est-ce qu'on va observer pour objectiver le fait qu'on progresse ou non dans le bon sens ? Bien évidemment, on pourrait parler du niveau d'énergie, etc. Mais par exemple, est-ce que le fait d'avoir un peu de flatulence, ça ne pourrait pas être quelque chose de normal ? Tu vois, c'est vu comme quelque chose de négatif dans la société, mais en fait, ça pourrait être normal puisque… Non ? Non, tu as tout à fait raison. En changement de bactérie, on peut… Et tu vois, je vais jusqu'au bout de mon idée, comme ça après, tu pourras me dire ce que tu en penses. Mais tu vois, même au niveau de la qualité des sels, en réalité, si tu manges, je ne sais pas, beaucoup de riz, etc., peut-être que tu vas avoir des cacas durs, tu vas appeler ça des perfects, tu vois. Mais en soi, ce n'est pas forcément un gage de bonne qualité. À l'inverse, si tu manges plus de légumes et plus de graisse, peut-être que tu auras les sels un petit peu plus grasses, ça sera moins un caca parfait, mais peut-être qu'en réalité, c'est mieux pour toi. Donc, tu vois, ce n'est pas facile non plus d'observer, de savoir… Donc, si, il y a le facteur de l'énergie qui, ça, je trouve, est quand même un bon critère objectivable de notation. Mais sinon, à part ça, est-ce que tu as d'autres choses qui te permettent d'observer le fait que ton alimentation te fasse du bien ou du mal ? Pas de signes extérieurs comme l'urine ou quoi que ce soit. Non, parce que les choses changent. Les sels et tout ça, trois semaines après, sont différentes. Il y a tellement de choses qui rentrent là-dedans. Pour moi, c'est le sommeil, taux de graisse corporelle, muscles, surtout graisse… Viscérale. Entre les organes. Oui, viscérale. Viscérale. Graisse viscérale, très important parce que ça peut être très inflammatoire. Donc, graisse viscérale est très important pour moi. Le muscle, gagné ou perdu, qualité de sommeil, qualité d'énergie, mais surtout aussi mentalement. Tu vois, si les émoncieux commencent à monter et descendre énormément, si on commence, tu sais, à être à fleur de peau en permanence, si on ne mange pas assez par rapport à ça, c'est tout se fait par rapport à l'être humain lui-même. Tu vois ce que je veux dire ? Le côté qu'on peut gérer ça en fonction de… Nah, dans deux semaines, ça a changé. C'est pour ça que les études qu'on fait sont tellement courtes parce qu'en vérité, deux mois après, les choses ont changé correctement, complètement. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, le problème, c'est que la complexité du corps humain, pour l'instant, fait qu'on n'a pas les réponses à ces questions-là. Pas encore. Bon, j'imagine un jour ou l'autre, mais honnêtement, à l'heure actuelle, non. Donc, dès qu'il s'agit de nutrition, honnêtement, tout doit être fait par rapport à cette personne-là. Et non, il ne faut pas regarder l'aisselle. Non, c'est sommeil, tu vois ce que je veux dire ? Qualité d'entraînement, qualité d'énergie dans la journée, c'est des trucs comme ça. Et on est bien d'accord, dans trois semaines, ça sera différent. Oui, et dans trois semaines, on va commencer, on va voir ce qui se passe, pourquoi est-ce que le sommeil a changé, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie ? En parlant de ça, la vie de tous les jours, on va avoir une influence énorme par rapport à tout ça aussi. Est-ce que, tu vois ce que je veux dire ? Tu sors du boulot, avant tu sortais à 5 heures, maintenant tu sors à 8 heures. Ça va changer énormément de choses, parce que maintenant, le timing du dîner va changer. Donc, tout va changer. Donc, c'est ça, il faut en permanence, tu vois ce que je veux dire ? S'adapter à la vie de tous les jours, au stress, au, tu sais, hiver par rapport à été. Donc, il y a une adaptation constante qui devrait être faite. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement, qui est très dur à prendre. C'est que, tu sais, la réponse en vérité, c'est que ça dépend. Tu sais, tu parlais… Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et tu parlais de l'heure du dîner, tu vas me dire, je ne fais que citer des études, mais j'en ai vu une qui m'a quand même pas mal marqué, qui a montré que le fait de manger son dîner avant 8 heures, avant 20 heures le soir, plutôt qu'après 21 heures, avait un impact drastique sur les causes de mortalité, toutes causes confondues. Ce qui paraît assez logique avec le fait, justement, on en a parlé tout à l'heure, que la mélatonine a tendance à inhiber un peu le système digestif, le pancreasme un peu au repos, etc. C'est une qualité de vie qui va venir avec ça. Parce que je veux dire, c'est que si tu manges, si tu manges à 10 heures, ça veut dire que soit tu as travaillé énormément, soit tu n'as pas une vie stable. La plupart des gens qui vont avoir un dîner à 7 heures tous les jours, c'est-à-dire vie de famille, généralement. C'est-à-dire qu'il y a une stabilité, une structure qui s'est faite. Peut-être pas pour tout le monde, mais dans la plupart des cas. Donc, ça veut dire qu'ils vont manger en famille, c'est-à-dire que tu vas manger plus doucement, en parlant, en marchant correctement. Tu vas mieux digérer. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, généralement, ce genre de choses, ce n'est pas simplement lié par exemple à la mélatonie ou des choses comme ça. Ça peut être lié par rapport à… En contexte, oui. Oui. C'est toujours… Il y a énormément de choses par rapport à la nutrition qui sont contextuelles. Malheureusement, ça n'est pas pris en compte parce que ça devient très complexe et la réponse, du coup, est toujours… ça dépend. Oui, c'est les fameux facteurs qu'on faut. Dernière question sur la nutrition. Après, je vais terminer sur d'autres choses, mais la crème hyper fat que tu prends le matin, donc riche en acides, gras saturés, c'est par plaisir ou c'est par choix ? Qu'est-ce qui a motivé cette volonté ? Non, c'est par rapport à l'énergie mentale que je prends par rapport à ça. Les graisses saturées sont très importantes pour tout ce qui est énergie de ce côté-là, au moins pour moi et j'ai vu ça avec mes clients aussi. Ça te donne une énergie mentale parfaite pour la concentration. C'est le fameux. La graisse saturée marche beaucoup mieux que les glucides. C'est le fameux bulletproof coffee, là, où tu mets une cuillère à soupe de beurre clarifiée, une cuillère à soupe d'huile de MCT. Moi, j'ai testé et franchement, c'est hallucinant. C'est vrai que c'est hallucinant en termes d'énergie mentale. C'est bien supérieur. En plus, mais tout le monde le sait, tapez-vous du sucre et essayez de vous concentrer sur un email. Qu'est-ce que tu veux dire ? On le sait bien tous. Tu vois ce que je veux dire ? Par contre, le sucre avant l'entraînement, ça va marcher. Moi, je suis à zéro sucre. Mais bref, j'ai du miel de temps en temps et en vérité très peu. Mais, oui, le sucre marcherait mieux pour l'entraînement que pour tout ce qui est travail. Essayez de lire la niche en mangeant un sneaker. Tu vois ce que je veux dire ? Ça marche moyen. Non, c'est clair. Mais tu vois ce que je veux dire ? C'est ça le problème de la nutrition aussi. C'est que par rapport à quoi ? Je mange, ok, mais je mange pour faire quoi ? Est-ce que c'est une essence, un carburant ? Est-ce que c'est un carburant ? Ok, mais un carburant, pourquoi ? Ce n'est pas un carburant parce que la vie ne marche pas comme ça. C'est un carburant pour l'effort physique, pour l'effort mental, pour être... Tu vois ce que je veux dire ? Il faut tout définir quand on commence avec la nutrition. C'est toujours... La nutrition est toujours contextuelle en fonction de quelle heure dans la journée, par rapport à quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et la grande complexité, c'est pour ça que tu as les végétariens d'un côté, les carnivores de l'autre. Et ils sont tous sûrs de ce qu'ils disent parce que peut-être que pour eux, dans leur contexte, de leur vie à eux, ça marche correctement à ce moment-là. Mais peut-être qu'un mois après, ça ne marche plus. Bref, en parlant de ça, je suis plutôt... Les végétariens, je ne crois pas que ça marche très bien. Mais bref, ça, c'est un autre problème. Je n'ai pas vu beaucoup de gens très forts qui sont végétariens. Il y en a quelques-uns, mais bon, la grande majorité, quand même, mange à peu près la même chose. Je dois dire. C'est intéressant parce que là, on arrive quand même à dessiner une forme de modèle dans le sens où les carbohydrates sont un carburant pour l'exercice, les graisses sont un carburant pour l'énergie mentale, les protéines sont des briques de base pour reconstruire tout ce qui a été détruit pendant la journée. Donc, on a quand même quelque chose qui fait sens et des éléments, des ingrédients avec lesquels jouer. Donc, la nourriture, l'alimentation répond à ces trois objectifs potentiels. Et puis, il y en a un quatrième et qui correspond à beaucoup de gens qui est le facteur psychologique et émotionnel, c'est-à-dire qu'ils mangent non pas parce qu'ils ont une faim physiologique, mais parce qu'ils ont besoin de tuer l'ennui ou le stress. Je sais que ton sujet d'intérêt ces dernières années se porte beaucoup justement sur l'anxiété chronique et le stress chronique qui définit une grande part de la population et de ses liens avec le sport, l'exercice physique. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? Oui, donc, il semblerait que il faut définir d'abord l'anxiété un peu. Donc, généralement, quand on parle d'anxiété, on en parle d'un niveau négatif. Mais en vérité, l'anxiété, même du côté négatif, ça peut être aussi positif de ce côté-là dans le sens que l'anxiété, c'est simplement une énergie qui est développée de manière à être utilisée pour la vie dans un contexte X. Et l'anxiété devient négative quand on pense quand l'énergie produite ne correspond pas à l'effort suivant. C'est-à-dire que cette énergie qui n'est pas dépensée revient vers l'intérieur dans un sens et c'est là que l'anxiété devient négative. Et donc, en vérité, le plus j'étudie ça, donc je travaille énormément avec UCLA, on est en train d'établir une nouvelle thérapie psychiatrique qui est UCLA par rapport aux mouvements et certaines choses spécifiques. On s'aperçoit que tout est une question de résilience, en vérité. C'est-à-dire, tu sais, le proverbe bouddhiste, tombe sept fois, relève-toi huit fois. Donc, en vérité, tout est basé là-dessus. Et en vérité, si on regarde le corps humain, tout est basé là-dessus. Un système d'entraînement, c'est quoi ? C'est, tu sais ce qu'ils appellent la supercompensation. Tu détruis, tu reconstruis, plus fort. Et donc, c'est un vaccin, c'est quoi ? Ça te donne une certaine maladie suffisamment faible de manière à ce que tu puisses gagner par rapport à ça pour pouvoir développer tout le système en place. Donc, en vérité, par rapport au corps, tout suit une idée de supercompensation. Tu détruis, tu reconstruis plus fort. Tomber sept fois, se relever huit fois. Donc, la manière de dealer avec l'anxiété, c'est simplement de pouvoir réenforcer cette résilience, de pouvoir toujours se relever une fois de plus et se relever plus facilement, plus vite, peut-être pas plus facilement, plus vite. En vérité, c'est ça l'effort par rapport à l'anxiété. C'est ça la manière correcte de dealer avec l'anxiété. On a deux problèmes maintenant. Et le plus grand problème, c'est que les gens ne comprennent pas l'idée de résilience. Donc, au lieu d'essayer de se relever une fois de plus, plus facilement, plus vite, ils essayent de tomber moins. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, pour la plupart des gens, résilience, c'est quoi ? C'est pas se relever, c'est au lieu de tomber sept fois, on va tomber six fois, cinq fois, quatre fois, jusqu'à arriver à créer un environnement où on ne tombe plus. Oui, malheureusement, le système n'est pas fait comme ça. Si on ne tombe plus, on ne devient pas plus fort. C'est ce que je veux dire ? Donc, c'est par exemple, il y a une étude qui vient de sortir dans les dernières années sur le beurre de cacahuète aux Etats-Unis. Dans les années, c'est quoi, 70, 80, ils ont commencé à tous péter les plombs par rapport au beurre de cacahuète et les gamins. Parce qu'il y avait certains gosses qui étaient allergiques au beurre de cacahuète et donc, du coup, dans les écoles ou même les médecins ont commencé à dire aux femmes enceintes et après que les gamins ne devraient pas toucher les cacahuètes parce qu'on voit certaines allergies. Tu sais ce qui s'est passé ? Le taux d'allergie au beurre de cacahuète a monté de genre 300%. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus aucune exposition par rapport à ça. On a, en vérité, on a affaibli le système en place. Qu'est-ce que je veux dire ? Quand en vérité, l'idée, c'est de, comment est-ce qu'on fait ? La meilleure manière de faire, c'est d'introduire le beurre de cacahuète avec les femmes enceintes parce que comme ça, le gamin va développer tout un système par rapport au cacahuète et donc, il aura beaucoup moins de problèmes avec ça. C'est ce que je veux dire ? Donc, c'est ça la résilience. C'est toujours la même chose. Et par rapport à l'anxiété, c'est la même chose. On ne peut pas enlever l'anxiété. Ce n'est pas vrai. Certaines personnes sont anxieuses. Ils vont toujours être anxieuses. Mais ce n'est pas grave. Cette anxiété, c'est simplement une énergie qui est développée de manière à pouvoir dealer avec le monde externe. Maintenant, on a un autre problème. C'est que si on ne se sent pas capable de dealer avec quelque chose, c'est là où l'anxiété va devenir négative parce qu'on va produire plus d'énergie mais l'utiliser de moins en moins puisqu'on ne va pas dealer avec le problème à l'extérieur. Donc, le fait que les gens, au lieu de dealer avec un problème et de se relever plus vite, plus facile, veulent simplement enlever les problèmes. parce que c'est le côté soft de l'Occident maintenant. C'est-à-dire que il y avait un truc toujours, c'est d'essayer comment ça se dit en français ? Ne demandez pas une charge moins lourde, demandez des épaules plus fortes. C'est ce que je veux dire ? La plupart des gens de maintenant, ce qu'ils veulent, c'est une charge moins lourde. Et ça, il n'y a qu'un résultat par rapport à ça, c'est qu'on affaiblit le système. Le plus on affaiblit le système, le moins on est capable, le moins on est capable, le plus l'anxiété devient négative. Donc, en vérité, d'essayer de réduire la charge à chaque fois, ne créer qu'une seule chose, une anxiété plus grande, plus forte, plus négative. C'est hyper intéressant. C'est marrant, ça me fait penser, tu sais, quand tu disais que du coup, les gens essayaient de se construire une vie de plus en plus confortable, de moins en moins stressante, sans problème. j'ai vu une expérience, celle-là, il n'y a pas longtemps que j'ai trouvé assez marrante, où en gros, ils montraient aux gens des visages. Certains avaient l'air sympathiques et gentils, puis d'autres avaient l'air méchants et malveillants. Et les gens devaient doter justement ces visages et dire s'ils étaient plutôt bienveillants ou malveillants. OK ? Et donc, au début, il y avait 50% de visages malveillants, 50% de bienveillants, et les gens arrivaient globalement à bien dire s'ils étaient bienveillants ou malveillants. Et au fur et à mesure de l'expérience, ils ont commencé à virer les malveillants, à laisser plus que des bienveillants. Figure-toi qu'en réalité, notre capacité de jugement, elle est vraiment fondée sur le contraste et pas sur le noir ou le blanc, mais sur le gris. Et donc, à la fin, il n'y avait plus que des visages bienveillants, mais les gens continuaient à avoir 50% de malveillants, c'est-à-dire que les bienveillants devenaient pour eux, certains devenaient pour eux des malveillants. Et qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur la façon dont on vit et nos environnements de plus en plus confortables, c'est que plus tu réduis entre guillemets l'exposition à des problèmes, à des stimuli, à des stress entre guillemets, et bien plus ton seuil laminaire est bas et donc plus tu vas considérer ce qui autrefois n'était pas comme des stress, comme des stresseurs. Et donc au final, tu ne vas pas avoir moins de stress, mais ça va être des choses plus basses, moins stressantes qui vont devenir stressantes. C'est comparatif. Peu importe, tout est comparatif, tu vois ce que je veux dire ? Mais le problème, c'est qu'il y a une chose qui ne change pas, c'est la vie. On ne peut pas contrôler le monde. C'est ça aussi le problème avec toutes ces personnes anxieuses. C'est cette idée de contrôle. Je peux contrôler le monde extérieur. Non, non, on ne peut pas. Non, on peut devenir plus fort et donc ressentir moins de stress. Si la vie va être à 7 au niveau de stress, de toute façon, tu vois ce que je veux dire ? Donc, si ta capacité de stress est à 8, de 10 avec le stress est à 8, la vie de tous les jours est tranquille. Si ta capacité de 10 avec le stress est à 6, la vie de tous les jours est très très dure. Mais le problème, c'est qu'on peut changer sa capacité par rapport au stress, mais on ne peut pas changer la vie. Et les gens essayent à chaque fois de réduire la vie en fonction de là où ils sont eux. Alors qu'en vérité, ça ne marche pas du tout comme ça. En parlant de ça, tu as vu l'expérience avec les femmes et les cicatrices ? Non. C'était marrant ça. Donc, ils ont pris un groupe de femmes et leur donnaient, ils mettaient au niveau maquillage des cicatrices en leur disant on veut voir, vous allez aller pour une interview de travail et on veut voir si l'interview ouverte, quelle est la réaction par rapport à quelqu'un qui a des cicatrices, comment ça marche et vous allez nous dire comment vous vous êtes senti. Et donc, ils leur montrent les cicatrices et tout ça et donc, on va y aller. Et juste avant d'y aller, ils disent laissez-moi juste faire juste une petite correction. Et en vérité, ils ont enlevé les cicatrices. Et donc, la bonne femme se retrouve en face de l'intervieweur et 85% de ces personnes-là étaient sûres que les cicatrices avaient changé la façon dont l'intervieweur leur parlait. Donc, elles étaient devenues victimes des cicatrices alors qu'en vérité, elles n'en avaient aucune. Oui, ça montre à quel point le discours qu'on entretient avec soi-même et d'ailleurs, on peut refaire un parallèle avec l'alimentation parce que concrètement, on prête des bienfaits ou des méfaits à tel ou tel aliment. Mais tout ça, c'est un discours qu'on se raconte. L'aliment en soi, il est neutre et c'est la façon dont il va interagir avec notre corps, notre muqueuse intestinale, etc., qui va lui donner ou non ce qu'on prétend vouloir lui donner. Et le discours intérieur qu'on entretient avec ça change beaucoup, à mon avis, la façon dont le corps va réagir. La plupart du temps, le problème, c'est toi. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ils sont tous en train d'étudier le machin électrique. Non, c'est toi. Là, dis 60% du temps avec l'entraînement, je dis non, c'est toi. Parce que dire, non, mais je dois changer le programme. Non, c'est toi qui dois changer. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à pousser. Non, ce n'est pas le squat, c'est toi. Parce que pour prendre les 30 kilos sur le squat que tu veux prendre, ça va te prendre un an, deux ans. Il va falloir que tu changes. La personne qui squat 120 n'est pas la même personne que la personne qui squat 150. Parce que tu vas apprendre une discipline de travail, tu vas apprendre à souffrir un peu plus, à avoir le poids sur les épaules et tout ça. Il va falloir changer qui tu es physiquement même plus que ça. La personne entière, la personne qui squat à 150 n'est pas la personne qui squat à 120. Ça veut dire que pour gagner les 30 kilos sur le squat, tu dois changer qui tu es. Tu ne peux pas rester la même personne et prendre 30 kilos sur le squat. Ce n'est pas vrai, ça ne marche pas comme ça. Il y a un niveau d'intensité qu'il va falloir apprendre à gérer, à créer même. Ok. Et du coup, cette relation entre la gestion de l'anxiété et le sport ou la pratique de la force, elle est liée à la fois au fait de souffrir et donc du coup peut-être de baisser le seuil laminaire à partir duquel on se sent inconfortable et l'autre côté, c'est de se sentir plus fort pour manager et gérer des problèmes du quotidien tout simplement parce qu'on se sent plus en sécurité dans notre corps. et c'est la même chose. Dis, gérer la douleur. Les gens qui sont en train de très dur vont comprendre ça très bien. La douleur, c'est une... Tu sais, les émotions te mentent beaucoup. C'est vraiment parce que tu ressens quelque chose. Ça peut être ta réalité à toi à ce moment-là parce que c'est la façon dont tu as ressenti la chose et ça ne veut pas dire que cette émotion-là soit réelle dans le monde. C'est réel pour toi à ce moment-là. On est bien d'accord. C'est ressenti. Ça ne veut pas dire que c'est lié à une réalité physique. Et donc, il y a énormément d'émotions qui te mentent en permanence. Et la douleur, il y a deux types de douleur. On a cassé quelque chose qui généralement ne fait pas si mal que ça. Ça fait mal mais ce n'est pas... Ce qui fait beaucoup plus mal par exemple, c'est une brûlure. C'est tout ce qui est... De temps en temps, tu touches un nerf. Ça, ça fait mal. Mais par exemple, tu t'es brûlé une fois, tu ramènes, tu touches quelque chose la deuxième fois, ça va faire extrêmement mal parce que dans ce cas-là, la douleur, c'est simplement un système d'avertissement qui te dit « Hé, ça, c'est dangereux. » On a ça sur tout ce qui est les mouvements de pattern qui ne sont pas bonnes. Le corps commence à créer un système de douleur simplement pour te dire d'arrêter de faire quelque chose. OK. Mais de temps en temps, ce système-là te ment. C'est-à-dire que tu es en train de faire des squats, tu sais, 100 kilos pour 30 répétitions. OK. Tu en es à 20. Ton corps te dit d'arrêter parce qu'il ne comprend pas pourquoi tu vas faire 30. Quelle est la nécessité d'aller de 20 à 30 répétitions pour le corps ? Il n'y a pas d'ours autour. Personne n'est en train d'essayer de te tuer. Il n'y a aucune raison d'aller de 20 à 30. Donc, il va falloir que mentalement, tu crées une raison. À 21, le corps te dit « Non ». À 22, « Non ». À 23, « Hell no ». Et donc, à chaque répétition, le corps va te dire « On peut arrêter, s'il te plaît ? » Et c'est ta tête qui dit « Non, je veux aller à 30. » Mais il n'y a aucune raison d'aller à 30. À moins que quelqu'un ait un flingue sur la tête et ça sera beaucoup plus facile en parlant de ça. Mais il n'y a aucune raison d'aller jusqu'à 30. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout un système de ce côté-là qu'il va falloir développer et la douleur à 20, pardon, mais c'est un mensonge. Tu peux faire 30. Tu vas se dire « Mais ça va faire très mal à 20. » « Ça va faire encore plus mal à 21. » « Encore plus mal à 22. » Et c'est comme sur une sled que, tu sais, quand tu fais des sprints sur une sled et tu as les cuisses qui brûlent. « Ok, mais tu peux faire deux pas en plus. » On est bien d'accord. Donc, tu t'arrêtes quand tu veux t'arrêter. Pas parce que tu es vraiment tombé. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a tout un système par rapport à ça qui est en vérité simplement un système qui est très nécessaire de serve-defense qui est là pour t'arrêter de dépenser autant d'énergie. Mais il y a moyen de tourner ça. C'est une clé et il y a des moyens de passer au travers de ça. Et si tu arrives à faire ça, tu deviens plus fort. Ta confiance en soi va monter et ta capacité à dealer avec la vie de tous les jours va être énormément plus facile maintenant. Donc, ton anxiété négative va descendre. Parce que si tu peux faire ces conneries-là dans la gym, le reste est facile. Par exemple, si tu as peur physiquement, ok, deviens une ceinture noire de jujitsu. Va à l'UFC, fais deux combats professionnels. Après ça, la peur physique va descendre énormément. Pourquoi ? Parce que tu as changé, tu es devenu une personne capable de dealer avec le monde extérieur qui avant te faisait peur physiquement. Donc, c'est ça la solution. Si tu as peur physique, non, on ne veut pas avoir des flics à chaque bout de rue. Ce n'est pas ça la solution. La solution devient plus fort physiquement capable de dealer avec le truc toi-même. Ne demande pas à l'État de changer les choses. C'est simplement une vie pour toi où tu es capable de dealer avec les problèmes externes. Et du coup, quand tu dis deviens plus fort physiquement, en réalité, c'est d'abord deviens plus fort mentalement puisque tu l'as bien exprimé. C'est le mental et c'est le cerveau qui arrête la performance. D'ailleurs, j'avais lu un livre d'Alex Unchinchton, je ne sais plus très bien comment il se prononce, mais qui s'appelle Endurance. Et justement, il s'était intéressé aux facteurs qui fondaient l'arrêt d'une performance quelle qu'elle soit. Donc, même des choses extrêmement courtes comme de l'altéro ou le fait de se faire un soulevé de terre hyper lourd ou alors des choses extrêmement longues comme aller courir 400 kilomètres et finir en pleine, elle n'est pas hypnose mais hallucination parce que tu manques de sommeil. Voilà. Et donc, il a vraiment exploré toutes les façons différentes que le corps a d'endurer un stresseur. Donc, pas endurer dans le sens forcément courir longtemps mais endurer un stresseur. Et en fait, il a analysé l'hydratation, la température, le manque de carburant et c'était à tous les facteurs possibles physiologiques, etc. Systématiquement, en réalité, ce qu'ils font de l'arrêt de l'effort, c'est le cerveau. Il y a toujours une marge de sécurité et comment est-ce qu'on peut le vérifier ? C'est que quand le mec n'en peut plus, en réalité, si justement un ours arrive à ce moment-là, bizarrement, il arrive quand même à taper son sprint. Tu sais qui en parlait de ça ? C'était Eddie Hall qui était le premier homme à faire un deadlift de 500 kilos et il en parlait. Il a travaillé un psychologiste pendant six mois de manière à arriver dans une zone mentale où il disait que la zone était tellement noire qu'il pensait avec des choses horribles et tout ça pour se mettre dans un état de ferveur tel qu'il n'arrivait pas à passer 465 kilos au niveau du deadlift. Et le jour de la compétition, il a fait 500 kilos assez facilement en parlant de ça parce qu'il était dans un état mental tel qu'il a réussi justement à rabaisser tous ces systèmes de prison qu'on a. En parlant de ça, il a presque eu une crise cardiaque derrière. C'est pour ça que ces systèmes-là existent parce que tu vas... Tu sais, c'est la femme qui avait soulevé une voiture pour pouvoir tirer le gamin. Oui, tout à fait. Et qui t'a pété toutes les dents. Oui, ce dont on ne parle pas et qu'elle s'est déchiré le biceps et a pété deux vertèbres. C'est pour ça qu'on ne peut pas soulever la voiture. Ce n'est pas qu'on ne peut pas. Il y a des moyens de le faire mais il y a un prix à payer. Et donc, quand tu t'entraînes dans la salle, ton corps, tu dis non. tu ne vas pas péter deux vertèbres parce que sinon, on va en mourir. Et donc, c'est vrai que si je regarde le deadlift à la maison par rapport à la possibilité de retrouver dans une chaise, ça ne vaut vraiment pas la peine. Donc, le corps va dire non. Parce qu'il n'y a pas plus de moi. Cette zone de sécurité en soi, elle est nécessaire parce que c'est ça qui fonde notre survie. Mais d'un autre côté, à force d'avoir des vies trop confortables, elle devient beaucoup trop grande. Exactement. C'est ça l'anxiété négative. C'est le moment donné où ces systèmes de défense-là prennent une place beaucoup trop grande dans sa vie de tous les jours. Et c'est ça l'anxiété en vérité. Donc, il n'y a qu'une manière d'en sentir. Il faut devenir plus fort. Il ne faut pas essayer de changer le monde. Autour de toi, ce n'est pas possible. Et de toute façon, ça ne va qu'empirer les choses. Ce qu'il faut faire, c'est devenir plus fort mentalement, physiquement, généralement. c'est-à-dire se mettre dans des situations très inconfortables et gagner. Pas endurer, gagner, qui n'est pas la même chose. Et si parmi ceux qui nous écoutent, il y a des gens qui ne sont pas passionnés de sport, est-ce que tu as un ou deux exercices qui permettent, si tu devais en choisir, juste un ou deux qui permettent de développer la performance et la santé et justement cette musculation du mental ? Sans le sport. Elden Ring ? Tu as déjà joué Elden Ring sur PlayStation 5 ? Non, je n'ai pas dit sans le sport. J'ai dit deux mouvements de sport. On peut pousser, c'est tout. Une sled, c'est très simple. Tout le monde peut pousser un sled. Tu vois ce que je veux dire ? Le sled, c'est… Oui, mais tout le monde n'en a pas un dans son jardin. Achetez-en un. Est-ce qu'il y a une manière facile de faire ça chez vous ? L'idée, c'est justement de ne pas aller vers la facilité. Donc, si on commence la conversation du côté le plus convénient possible, le plus tôt facile, on a déjà perdu. C'est-à-dire que si tu commences à me dire j'ai une anxiété monstrueuse qui vraiment, tu sais, impacte ma vie tous les jours et je te dis va faire une sled une fois par semaine. Oui, mais je n'ai pas de sled autour de chez moi. Ok, donc on a déjà perdu. C'est-à-dire que tu es déjà en train de trouver des excuses pour ne pas faire exactement ce que tu as besoin de faire pour enlever cette anxiété-là. Et donc, cette anxiété-là, est-ce que tu veux vraiment l'enlever ? Parce que si tu veux vraiment l'enlever, tu vas trouver une sled quelque part. Pardon, mais c'est vrai. Oui, ou alors, cette conversation où on me dit oui, mais je ne peux pas faire ça. Ok, et donc l'anxiété va rester. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas assez souffert, c'est tout. Pourquoi ? Parce qu'on va te donner des pilules, parce que les médecins vont dire moi, j'ai une manière facile de faire ça. Ok, ok, et donc la manière facile, on en revient sur réduire la charge. Et qu'est-ce que tu penses par exemple, je ne sais pas, par exemple, d'aller taper des sprints ou de faire un bain froid ? Oui, mais un bain froid, c'est toujours pareil. Ok, on va s'adapter au froid et à ce moment-là, quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? Taper des sprints, ok, mais il va falloir faire des sprints plus durs, pas plus longs, mais plus durs, plus rapides. Les gens vont s'éclater les échios. Tu vois ce que je veux dire ? Le sled, c'est beaucoup mieux. Il y a des manières de s'entraîner de cette manière-là. Mais dès qu'on commence à arriver à quelle est la manière la plus facile de s'entraîner, on l'a déjà perdue. Oui, donc tu as besoin de cette surcharge progressive perpétuelle ? Oui, perpétuelle. Ou alors, et si tu n'es pas capable d'avoir une surcharge en termes de poids, on peut peut-être imaginer une surcharge en termes de variabilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu élargis ta zone de confort avec de nouvelles activités qui te permettent d'expérimenter de nouvelles choses ? Non, 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 parce que les gens vont utiliser ça de manière à avoir un stress moindre. Chaque fois. On en revient toujours à la même idée. On en revient qu'est-ce qui est le plus facile à faire. C'est ce qui est le plus facile à faire être anxieux. C'est très facile. C'est ce qui est très dur ? Devenir plus fort. C'est ça qui est dur. Donc, la discipline, ça c'est dur. Trouver une sled, commencer à pousser la sled jusqu'à que les jambes crampent pendant dix minutes après. Ça, c'est dur. Et en parlant de ça, j'ai eu des gens qui étaient très anxieux donc qui sont venus me voir. Je leur ai dit exactement quoi faire. On commence à s'entraîner une fois par semaine, deux fois, mais les entraînements sont très durs. OK ? Et donc, à chaque fois, ces crampes et tout ça, les mecs, ils ne se sentaient vraiment pas bien. Au bout de trois semaines, ils se disent je me sens tellement mieux, ça marche tellement bien, c'est extra. Deux semaines après ça, 80% ont arrêté de s'entraîner. Et qu'est-ce que tu crois qui s'est passé un mois après ? Le retour de l'anxiété. Évidemment. Et tu sais ce qu'ils m'ont dit ? Est-ce qu'on peut faire le sled ? Mais est-ce qu'il y a un autre moyen de faire ? Est-ce qu'on pourrait peut-être faire ça au lieu du sled ? Est-ce qu'on pourrait ? Est-ce qu'on pourrait ? Est-ce qu'on pourrait ? Dès qu'on commence avec ces questions-là, l'anxiété va revenir. On ne peut pas changer le système. Tu connais les misogis ? Non, je ne crois pas. Alors, les misogis, à la base, ça vient de la culture japonaise. Je ne sais plus quel moine faisait ça. C'était une espèce de rite d'initiation. Il devait rester sous une cascade d'eau gelée. C'était un défi physique. Mais ça a été occidentalisé, notamment aux États-Unis. En France, ça n'existe pas. Et donc, l'idée, c'est de chaque année se fixer un misogis. Justement, c'est un défi psychologique qui se déguise dans un défi physique. Et en fait, il n'y a que deux règles. Et ces deux règles vont beaucoup te plaire. La première, c'est 50 % de chances d'échouer. Et la seconde, c'est ne pas mourir. Et ce qui est très intéressant avec ça, c'est que, parce que tu disais, oui, mais si tu proposes aux gens de sortir de leur zone de confort, etc., ils vont toujours choisir des choses relativement confortables. Mais de par cette première règle du misogis, si tu en fais 10, un par an, pendant 10 ans, en fait, tu devrais avoir échoué la moitié du temps. Si tu n'as pas échoué la moitié du temps, c'est que tu ne faisais pas des choses suffisamment difficiles. Et au final, ce n'est pas facile d'échouer la moitié du temps, surtout quand tu es motivé. C'est pour ça que je parlais d'Elden Ring. C'est un jeu qui est très connu. C'est le meilleur jeu qui n'a jamais été créé. C'est un jeu japonais en parlant de ça. C'est un studio japonais qui a créé ça qui s'appelle From Software. Ça s'appelle Soul Games qui sont très connus pour ça. Tu te fais cartonner en permanence. Et c'est un jeu de quoi ? De ce qu'ils appellent RPG, de PlayStation 5. Oui, mais c'est quoi ? C'est des voitures ? C'est des combats ? C'est quoi ? Non, c'est des combats. C'est-à-dire que c'est un mec qui est un open world qui se balade et tu as des boss fights en permanence et des trucs comme ça. Et tu te fais cartonner en permanence. C'est-à-dire que la première chose que tu fais, tu es dans le jeu depuis 20 secondes, tu as un boss contre lequel tu ne peux pas gagner. Il va te tuer directement. Et tu commences comme ça et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe ? C'est très japonais. On commence dès le départ et après ça, il va falloir développer une stratégie et tout ça mais la frustration par rapport à ce jeu est monstrueuse. Parce que tu te fais cartonner en permanence. Donc, c'est 90% d'échecs. Et pour ça, c'est très japonais. J'adore cette manière-là de penser et c'est la seule manière possible de sortir d'une anxiété. Et c'est ça que j'ai fait. Même, on travaille là-dessus par rapport à UCLA. Tu vois ce que je veux dire ? Mais dès que les gens commencent à t'expliquer qu'il y a un système de manière A, ils essaient de te vendre quelque chose. Ce n'est pas autre chose. Ça, c'est le problème avec la société très capitaliste. Je suis du côté capitaliste, on est bien d'accord. Mais ça, ça reste le problème par rapport à ces choses-là. À chaque fois qu'il y a un système, par exemple, qui me permet de traiter l'anxiété, j'ai eu des résultats exceptionnels par rapport à ça. C'est pour ça que je travaille avec UCLA. à chaque fois, il va y avoir quelqu'un qui va me dire oui, mais cette manière-là est plus facile. Oui, c'est pour ça que ça ne va pas marcher. Donc, il y a quelqu'un, il y a un docteur qui va arriver avec une pilule ou avec un système. Oui, mais si je le fais comme ça et si je ne fais que des bains froids, l'état d'esprit est mauvais. OK, il va faire des bains froids, ça va marcher pendant trois semaines et maintenant, quoi ? Parce qu'en réalité, ils ne veulent pas le faire. Tu vois ce que je veux dire ? La plupart du temps, les gens ne veulent pas faire l'effort nécessaire. C'est pour ça qu'il y a une anxiété qui est là au départ. C'est ça le problème. Et tu vois, tu dis, les gens ne veulent pas le faire et d'un autre côté, si je te parle d'expérience, j'ai la sensation par exemple que le fait de m'être mis au sport m'a permis de mieux gérer mes émotions, donc de mieux dormir, donc d'avoir plus d'énergie le matin, donc d'être plus productif dans mon travail, donc d'avoir plus de temps pour faire du sport. Et tu vois, il y a une espèce de cercle vertueux comme ça qui se crée et dont tu tombes accro, je trouve, et qui est autoréalisateur et qui te donne un fil. Tu vois, ce n'est pas comme si tu devais faire quelque chose en te disant, oui, je fais ça pour ma longévité et j'aurai peut-être les résultats dans 50 ans. Non, la semaine d'après, tu te rends déjà compte que tu es mieux. Donc, c'est surprenant que ça ne suffise pas à les motiver et à entretenir leur motivation. J'ai donné la solution comme ça dans la main des gens, mais juste la solution, elle est là. Elle est ici, elle est très simple, elle est ici. Voilà, prends-la. Et 60%, 70% des gens refusent au bout de trois semaines. Ok, je sais ce qu'il faut faire, je me sens mieux, j'arrête. Bien sûr, on part en sucette à chaque fois. Et de là, au lieu de revenir faire ça parce qu'ils disent, c'est assez dur, je ne veux pas le faire, ils vont essayer de trouver quelque chose qui marche mais qui est moins dur. Donc, il y a toujours cette négociation en permanence par rapport à ça. Et le moment où tu commences à négocier est le moment où tu as perdu. Non, il faut faire quelque chose de dur. Et quelle stratégie justement tu as réussi à mettre en place pour éviter ce don au bout de trois semaines si ton but c'était d'aider les gens ? Je n'ai pas réussi, c'est en fonction de la personne. Si la personne vraiment veut s'en sortir, il s'en sort, s'il ne veut pas, il ne veut pas. Il faut que le problème soit suffisamment douloureux et donc en fait, quelqu'un qui n'a pas suffisamment de problème, qui n'est pas suffisamment anxieux, quelque part, le problème ne sera pas assez grand et donc il n'arrivera pas à être suffisamment motivé. Et c'est 60% des gens. En vérité, ils ne souffrent pas assez parce que leur souffrance est vraiment mondaine. Pardon, mais c'est vrai. Je vis au Brésil. Quand j'entends l'Occident parler de j'ai des problèmes, je garde ça sur Instagram, sur YouTube et j'ai des problèmes. Je dis, ah vraiment, venez ici, vivez un peu. Bref, tu vois ce que je veux dire ? Vous ne souffrez pas assez, c'est tout. Souffrez un peu plus et le sled, il te d'un coup, on se dit, le sled au lieu de ok, j'arrive, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Faisons une petite parenthèse sur le sujet. Tu as vécu aux Etats-Unis, là tu vis au Brésil. Qu'est-ce que le fait d'avoir vécu à l'étranger, tu as permis de... Qu'est-ce que tu aimerais dire aux Français ? Quels enseignements est-ce que tu as tirés de ces autres cultures et qui te sembleraient riches d'enseignements pour nous qui vivons en France et qui ne sommes peut-être jamais partis ? Apprenez l'anglais. On va commencer avec ça. Parce que vous ne relisez pas ça en France, mais il y a énormément de gens qui ont ce travail de simplement traduire le système américain en français et ils vous vendent ça. Le problème, c'est que c'est une traduction, donc ce n'est pas le système initial. Et en plus, c'est la version française d'un système. Même le système américain, le système est américain, il n'est pas français, il n'est pas européen et ça ne marche pas pour nous de toute façon parce que la culture française est très différente. Donc, il faut déjà commencer à comprendre les influences de la vie de tous les jours. Et Instagram, YouTube, tous ces trucs-là, c'est basé d'abord sur un système anglophone. Donc, apprenez l'anglais et apprenez comment les Américains marchent directement parce que vous allez voir que ça ne marche pas du tout par rapport à la culture européenne. Et après ça, c'est-à-dire que, tu sais, les Français adorent les idées. On peut parler d'idées en permanence. Ça, c'est la culture française qui nous donne une force, qui a toujours été une force de la culture française par rapport à la philosophie, le côté artistique et tout ça. Mais les Français adorent avoir une conversation sur la conversation. Tu vois ce que je veux dire ? Mais là où ça commence à foirer à chaque fois, c'est quand il faut faire quelque chose. Maintenant, il faut arrêter de parler, il faut faire. C'est là que tu perds 80% des gens. C'est-à-dire que, à chaque fois, les gens veulent toujours savoir, toujours parler du deadlift avant de faire un deadlift. J'ai dit, tu as fait un deadlift ? Non. Donc, on va commencer avec le deadlift et quand tu vas te taper contre une limite, on peut commencer à parler de technique. Mais avant ça, il faut faire la chose. Il n'y a pas besoin d'en parler pendant des mois avant de commencer à faire les choses et on peut en parler après. Tu vois ce que je veux dire ? Mais, et ça, c'est la culture française, c'est qu'on parle beaucoup et on ne fait pas assez. Je me suis fait cartonner quand je suis arrivé aux Etats-Unis parce que le volume d'entraînement aux Etats-Unis par rapport au volume d'entraînement en France était barjot. Les mecs, ils se levaient le matin à 4 heures pour aller à la gym à 5 heures. Ils partaient au boulot, ils revenaient, ils s'entraînaient encore et ils allaient chez eux. Tu sais, j'arrive de Paris bien sauf, tu sais, je m'entraîne trois fois par semaine et les mecs, je me dis, mais vous n'êtes pas fatigué ? Je ne comprends pas ce que je veux dire. Et donc, la culture française a été une très, très grande culture. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a perdu beaucoup de choses et je pense qu'on en est à un moment donné où on ne fait que parler maintenant. Apprenez l'anglais, allez voir comment ça se passe à l'extérieur et commencez à travailler beaucoup plus dur. Et les semaines françaises à 32 heures, c'est de la connerie. Tu sais, c'est marrant parce que moi, je suis entrepreneur et il y a parfois des entrepreneurs qui viennent me voir pour avoir des conseils, tu vois, que je donne gratuitement parce que ça me fait plaisir. Et ça m'arrive quand même souvent de demander, ok, et quel est réellement ton problème là maintenant ? Qu'est-ce qui te bloque ? Qu'est-ce qui t'empêche de développer ton truc ? Et puis, ça arrive quand même souvent qu'ils me répondent je ne sais pas par où commencer. Enfin voilà, et en fait, ils n'ont rien lancé. En fait, ils sont juste encore dans le monde de l'idée. Ils sont en vase clos dans leur tête et puis moi, je leur dis, commence déjà par créer quelque chose et puis après, tu auras un problème et à partir de ce problème, on trouvera des solutions. Mais là, il n'y a rien, il n'y a pas de base. Ça ne sert à rien. Exactement. Comment tu vas trouver une solution avant de savoir quel est le problème ? Ça, c'est les frontières. Mais ça, tu vois, c'est aussi lié d'une certaine façon au stress et à l'anxiété. C'est parce qu'on a envie de trouver la formule magique avant de se lancer pour être sûr de ne pas échouer. C'est la formule magique, c'est... Mais ça, bon, ça, c'est tout le monde. Mais c'est vrai que je vois ça beaucoup avec les Français à l'heure actuelle, c'est le côté de la formule magique de manière à éviter les problèmes. Non. Non. Ça n'existe pas. Et donc, pour moi, c'est le problème numéro un. Le problème numéro deux, c'est que si tu bosses 35 heures par semaine, tu ne vas jamais y arriver. Qu'est-ce que je veux dire ? Il faut bosser. Il faut bosser. Et pardon, mais le volume, tu veux réussir quelque chose comme entrepreneur, c'est 50 heures par semaine, 60. Tu vois ce que je veux dire ? Je passe 2-3 heures. Pendant des mois, par exemple, quand j'ai commencé sur le lactate, ça a été 6 mois, 3 heures par jour d'études, de lire des études, de regarder. Tu vois ce que je veux dire ? Et au bout de 6 mois, j'ai commencé à parler du lactate, mais je me suis tapé 6 mois, 3 heures par jour à lire des études sur le truc. Ce n'est pas exactement fascinant comme sujet. Oui. Après, je modulerai quand même ce que tu dis parce que moi, tu vois, j'ai eu des phases où je travaillais 80 heures par semaine et en réalité, ma vie était complètement déséquilibrée, je n'avais pas le temps de faire du sport, de marcher, etc. Et aujourd'hui, je m'aperçois que le temps que je passe, par exemple, aller marcher en nature, m'aide d'avoir de meilleures idées. Le temps que je passe avec ma fille… Ça, ça reste travaillé. Par exemple, Einstein le disait, il a résolu la plupart de ses problèmes en allant marcher le soir. Oui, mais avant d'aller marcher le soir, il avait passé 6 heures à étudier le truc. Et c'est à ce moment… Donc ça, ça fait partie du boulot aussi, tu vois, c'est-à-dire ces moments-là, de manière à pouvoir… Et 80 heures, on est bien d'accord, c'est trop. Mais 30 heures, c'est aussi pas assez. Oui, oui, oui. Et puis après, il faut voir ce qu'on met dans le mot de travail parce que tu vois, en fait, dans le mot de travail, tu as potentiellement tes phases de deep work, tu as potentiellement les mails, etc. mais tu as aussi peut-être le temps à passer à la lecture, à la formation, voilà, le temps à passer à marcher dehors, à laisser ton esprit faire des liens entre plusieurs concepts, à réfléchir en réalité, tu vois. Oui, voilà. Oui, mais je pense que c'est important d'apporter cette nuance parce que moi, tu vois, je suis parfois tombé dans le piège de la productivité et c'est de toujours faire, faire, faire plus. Et en fait, dans le fait de faire, j'en oubliais de être et être, ça m'aide à mieux faire. On est bien d'accord. Je ne pense pas que ce soit un problème très développé en France. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, comme j'ai l'habitude de dire, certains manquent d'énergie et ils cherchent comment en trouver et moi, j'en ai trop et j'ai parfois du mal à la canaliser. On est bien d'accord, mais donc, tu te donnerais très bien aux Etats-Unis, mais je ne pense pas que ce soit un problème fréquent en France. D'ailleurs, on pourrait même se demander si c'est vraiment un problème. Tu vois, pendant un moment, j'ai pensé que c'était un problème et j'ai essayé de me conformer un petit peu à une espèce de voie du milieu que la société me donnait l'impression de devoir chercher jusqu'à comprendre qu'en réalité, c'était ma personnalité et que j'ai besoin de journées hyper stimulantes avec beaucoup de défis et beaucoup de choses à faire parce que ça me donne de l'énergie et je me sens bien comme ça et les rythmes lents me fatiguent, m'énervent et me dépriment en réalité. Donc en fait, j'ai juste accepté qui j'étais. Par contre, les 80 ans par semaine, tu serais flémard avec les gens des petits je-travail. Ils sont déconnus. Non, non, le système américain, c'est autre chose mais 80 heures, c'est n'importe quel CEO aux Etats-Unis. Oui. À 80 heures, j'ai bossé avec des gens qui disaient qu'ils bossaient 100 heures mais j'ai eu aussi des meetings de 3 heures qu'on aurait pu faire en 30 minutes. Oui, oui, oui. Donc, on revient à ce qu'ils te disent 100 heures par semaine, c'est de la connerie aussi. Mais… On en revient à ce qu'on a dit au début du podcast. Tu vois, moi, le fait de différencier ce qui est important de ce qui est urgent, de consacrer mes matinées à ce qui est important et mes après-midi à ce qui est urgent mais pas forcément important, rien que ça, ça m'a fait un gain de productivité phénoménal et tu vois, aujourd'hui, je ne travaille plus 80 heures, je travaille peut-être 45 ou 50 heures. Après, là-dedans, je n'inclus pas peut-être les 10 heures de sport que je fais par semaine, etc. Tu vois, qui sont… Est-ce que c'est du travail ? Est-ce que ce n'est pas du travail ? C'est un peu du travail aussi parce que tu vois, ça m'aide aussi à faire des liens dans ma tête, ça m'aide à réguler mes émotions et puis… 10 heures de sport par semaine, tu t'entraînes plus que moi. Oui, mais c'est parce que là, je m'entraîne pour des gros efforts en endurance. Non, mais donc, on en revient à la nutrition. Ce n'est pas nourriture ingérée, c'est nourriture digérée, c'est la même chose. L'entraînement, c'est pareil. Le boulot, c'est pareil. Ce n'est pas 50 heures, 60 heures, c'est combien d'heures de productivité, c'est ça qui compte. C'est les heures de travail digérées qui comptent, pas les heures de travail produites. Oui, mais justement, tu vois, dans mes 10 heures, il y a des efforts intenses, certes, mais il y a aussi pas mal d'efforts de zone 2, tu vois, de basse intensité qui sont du coup beaucoup moins engageants et d'ailleurs, c'est pour ça que je te dis, la frontière entre travail et pas travail, elle est ténue parce que justement, pendant ces entraînements-là, c'est des moments où je peux écouter des podcasts qui me font grandir en connaissance, c'est des moments où je peux écouter des livres audio, c'est des moments où parfois, je peux simplement justement réfléchir à des problèmes que j'ai et ça, tu vois, c'est un truc qui est assez marrant mais j'ai maintes fois remarqué que je trouvais mes meilleures solutions en marchant ou en courant et pour autant, quand je suis débordé et face à un problème, mon réflexe, ça va quand même être d'essayer de passer plus de temps dessus alors même que je sais que la meilleure chose à faire, c'est de défocus. Et ça, c'est ta nature à toi, tu vois ce que je veux dire et donc, il faut apprendre à gérer ces trucs-là. Moi, c'est toujours pareil, je lis énormément d'études et j'ai une salle dans ma tête où je vais, où je mets les études, j'écris tout sur un, sur un, comment c'est-à-dire ? Blackboard. Un tableau ? Sur un tableau et je le laisse là, décanter et je reviens dans cette chambre-là de moi avant et la solution s'établit comme ça. Mais donc, je travaille d'une manière très, très spécifique qui ne me marche que pour moi mais j'ai des, tu sais, des pièces dans ma tête où je fais, je laisse certains travails se faire et donc mon travail que les gens voient c'est étudier énormément mais le reste se fait derrière et donc pouvoir marcher ou truc comme ça, ça permet à ces pièces-là de faire leur travail à eux mais qui n'est pas nécessairement un travail conscient tout le temps. Donc, il y a des manières de faire comme ça mais ça reste quand même énormément, il y a quand même un volume de travail énorme que tu fais quoi. C'est quand même nécessaire. Donc après, c'est une question de productivité, on est bien d'accord mais là-bas, tu mets quand même pas mal d'heures de boulot. Oui, je suis d'accord. L'entraînement, c'est un peu pareil, il faut s'entraîner, tu vois ce que je veux dire ? Tu t'entraînes deux heures par semaine, ok, mais donc les résultats vont correspondre par rapport à ça un peu quoi. Dis mon truc le matin avec les cinq répétitions, je ne le compte pas, tu vois ce que je veux dire ? Mais si je ne le fais pas, mon bench, il ne sera pas dans un an. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, les gens ne veulent pas le faire. C'est toujours le truc, ah ouais, mais je n'ai pas envie. On est bien d'accord, tu n'as pas envie, on est bien d'accord. Je n'ai pas envie non plus en parlant de ça. Je leur dirais ça au français, avoir envie ou pas n'est pas la question. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut le faire, c'est tout. Il faut arrêter avec ces conneries de ou ouais, mais tu sais en fonction. Non, il faut le faire, c'est tout. Arrêtez de parler, faites-le et faites-le pendant six mois. Fermez mon dieu. Faites-le pendant six mois et on commence à partir de là. Sur ce sujet, tu vois, parfois on me demande comment je fais pour être aussi discipliné et en réalité, je dis, c'est le plus facile d'être discipliné parce que justement, tu vois, moi je ne me pose pas la question de est-ce que je fais, est-ce que je ne le fais pas, qu'est-ce que je ressens ? C'est prévu, c'est prévu, je le fais, je ne me pose pas de questions tandis que si tous les jours, je vais ajouter dans mon système la charge cognitive de me demander si aujourd'hui, est-ce que je suis motivé, est-ce que je ne suis pas motivé, est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas ? Mais rien que d'en parler, ça m'angoisse. Si je commence à me demander si je veux m'entraîner, la plupart du temps, la réponse est non. Jay Cutler, quatre fois Mister Olympia, dix fois top deux, qui est quand même extraordinaire. Pendant dix ans, le mec a soit gagné Olympia, soit terminé deuxième, quand même extraordinaire. Il disait lui qu'il avait une session sur trois qui était bonne. C'est-à-dire que Jay Cutler, avec les drogues et tous ces machins, son boulot et tout ça, avait deux sessions sur trois où il disait whatever, c'était juste du travail. Ça te dit quoi par rapport à l'entraînement ? Il faut faire le boulot, c'est tout. Arrêtez de me demander si vous voulez le faire ou pas. Oui, mais est-ce que... Non, non. Bon, c'est tout. La plupart du temps, c'est simplement du boulot. Ils disent en anglais 80% de la réussite, c'est showing up. Je te fais un parallèle avec le stress, d'une certaine façon. Tu vas voir où je veux en venir. Tu as dit tout à l'heure que le stress n'était pas forcément négatif, que c'était une énergie et qu'elle devait être utilisée d'une certaine façon. Une bonne façon d'utiliser, d'ailleurs, on l'a vu dans le... Il y a un livre qui s'appelle « Les zèbres ne font pas d'ulcère », quelque chose comme ça et qui montre que les zèbres, ils sont tranquillement en train de brouter de l'herbe. Il y a un lion qui arrive et ils se mettent à courir à fond et puis après, ils tremblent encore pendant deux minutes pour évacuer toutes les catécholamines, etc. qu'ils ont sécrétées et après, il recommence à brouter de l'herbe. Et nous, en fait, on a nos stress mentaux cognitifs qui restent à l'intérieur de nous et qu'on n'extériorise pas et donc qu'on ne peut pas libérer, on va dire, dans le sport. Et donc, ça, c'est quelque chose que tu as déjà largement sous-entendu dans ce que tu as expliqué tout à l'heure. Maintenant, là où je voudrais t'emmener, c'est comment est-ce que ces stress se cumulent ou se neutralisent les uns les autres ? Je m'explique. Parce qu'au final, la charge mentale, c'est un stress. Le fait de faire un bain froid, tout ça, au final, c'est des stress. Donc, à partir de quel moment est-ce qu'on considère que, tu vois, moi, par exemple, après une grosse journée, je suis crevé, si je vais faire du sport, peut-être que je vais me sentir moins stressé après, entre guillemets, comme si ça avait diminué ma chasse d'eau. Et pour autant, pour d'autres personnes, au contraire, ça va faire déborder leur chasse d'eau, tu vois. Et donc, comment est-ce que tu vois, comment est-ce que t'objectives cette articulation ? Parce que sinon, tu peux tomber dans l'excès inverse, tu vois, de faire trop de choses, d'ajouter trop d'éléments, etc. Il faut établir la différence entre un stress chronique et un stress aigu. Le zèbre, il a un stress aigu quand le lion arrive. Et après ça, il redescend à zéro. Aigu, zéro. Donc, le problème, ce n'est pas le stress. Le problème, c'est le stress chronique. Donc, le grand problème, c'est sortir du stress chronique. Par exemple, on voit ça au niveau de l'inflammation. Inflammation aiguë, ce n'est pas grave. Parce que c'est une indication d'un système immunitaire très fort. Le problème, c'est un système inflammatoire chronique. On est en permanence. Donc, la réponse aiguë, ce serait une grosse poussée de fièvre après un rhume. Dès que tu as un truc, le corps, il part en sucé tout de suite. Comme les enfants. Il essaye simplement de taper sur le truc et de régler le problème tout de suite. Ce n'est pas une mauvaise chose. Et l'inflammation chronique, elle se caractérise comment ? Tu sais, par exemple, rétention d'eau. Perméabilité intestinale. Chose comme ça. Un système sympathique, tu sais, élevé, mais pas suffisamment, juste un peu en permanence. Tu penses que la VFC a un bon facteur pour suivre ça ? Non. Le facteur, donc ça, ça se voit au niveau mitochondrial, en vérité. Il y a un truc qui s'appelle un cycle salugénesis, en anglais. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a trois types de mitochondries, en vérité. Il n'y en a pas un, il y en a trois. C'est un cycle de trois choses. Le premier cycle, c'est création de l'inflammation. Le premier cycle est inflammatoire. Le deuxième cycle, c'est propagation. Et le troisième cycle, c'est guérison. Donc, c'est inflammation, propagation, guérison. Il faut toujours terminer le cycle. Et donc, le problème avec le système chronique inflammatoire, c'est que tu n'arrives jamais au système guérison, tu es en permanence au système propagation. parce que la seule manière de terminer le cycle, c'est un système de stress aigu. Donc, le problème avec un système chronique, c'est qu'en vérité, tu restes dans ce... Tu ne termines pas le cycle jamais, même au niveau... J'ai expliqué au niveau mitochondrie, mais ça marche pour le système nerveux, pour le système entier, parce que ça commence... Tout ce qui commence au niveau de la cellule, en vérité, va grandir en un système entier. C'est pour que là, ce système émotionnel est lié au système immunitaire, parce que c'est la même chose. C'est une expansion du système immunitaire, en vérité, le système émotionnel. Bref, c'est autre chose, ça. Donc, la seule manière de sortir du système chronique de stress, c'est d'arriver dans un système de stress aigu, de manière à pouvoir fermer la boucle. Donc, le problème, c'est que la plupart des gens sont toujours en état chronique, vont à la gym et s'entraînent, mais pas très durs. C'est-à-dire qu'ils en durent énormément. Ils font du cardio, ils se stressent, mais ils se stressent en dessous d'un système aigu. Et donc, pour en vérité, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils continuent à monter ce système chronique-là. Alors, la meilleure chose à faire, c'est d'arriver à la gym, se donner une baffe courte, très intense, énorme, et ressortir de manière à pouvoir fermer ce cycle-là et d'abaisser le système chronique. La seule manière de rabaisser le système chronique, c'est d'augmenter le système aigu. Et c'est ça que les gens ne veulent pas faire. Deux questions par rapport à ça. Je vais commencer par la plus simple et puis après, j'ai juste une petite question personnelle sur la physiologie pour bien comprendre ce que tu dis. Donc, on va commencer par la plus simple. Après, y avoir été à fond, pleine balle, est-ce que tu recommandes un retour au calme complet ? Genre, tu te couches par terre ou tu fais un peu de méditation ou un sauna ? Par exemple, un bain froid. Qu'est-ce que c'est un bain froid ? C'est un système aigu, ce n'est pas un système chronique. Par exemple, si les gens veulent faire un bain froid mais pas trop froid, tu sais, genre 18 degrés et te disent c'est froid pour moi 18 degrés. À chaque fois que je rentre dedans, je sens que c'est froid. Ça ferait quoi ? Chronique. Parce que c'est froid un peu. C'est juste un stress mais ce n'est pas un stress aigu. Ce n'est pas un stress aigu. Les gens font la même chose avec l'entraînement. C'est un bain froid à 16 degrés. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est à 3 degrés, pas à 16, tu vois ce que je veux dire. Les gens disent oui, mais 3, c'est vraiment froid. Donc, à 16, je sens que c'est froid. Donc, c'est la même chose. Ok ? Non, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est par rapport à l'entraînement. Ils poussent mais ils poussent à 16, ils ne poussent pas à 3 degrés. Ce n'est pas vrai. Et activer le parasympathique avec de la méditation ou un truc comme ça, ça ne marcherait pas ? C'est impossible à faire après un entraînement dur parce qu'il faut attendre que l'état… C'est pour ça que les zèbres continuent à faire ça. Il y a un moment donné, il faut passer le seuil et de là, tu peux revenir. Il va falloir passer un seuil d'abord. Tu ne peux pas éteindre l'incendie si tu ne l'as pas laissé bien brûler avant. Il faut au moins arriver à une certaine température avant de pouvoir calmer les choses. Le système nerveux marche d'une certaine manière. Ce que je veux dire, c'est… Il y a tout un système en place qui… Il faut bien comprendre qu'on a évolué à partir d'une cellule mais le système est le même. Il est simplement beaucoup plus évolué, beaucoup plus complexe. Mais ça reste quand même le même système qu'on avait avec la cellule. La nature n'a rien créé. Elle a simplement pris un système de base qu'elle a continué avec une certaine évolution. Mais en vérité, nous sommes des grandes cellules. Ce n'est pas autre chose que ça. Et donc, l'autre question que je voulais te poser, plus technique, plus physiologique, tu as parlé de trois types de mitochondries. Alors moi, dans ma compréhension, jusqu'alors, les mitochondries, c'était surtout des bactéries qui permettaient de construire et de créer de l'ATP. Là, tu les relis au système inflammatoire qui pour moi était plutôt médié par les cytokines, les interleukines, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que sont ces trois types de mitochondries d'une part et d'autre part, le lien avec l'inflammation qui doit être un processus différent de tout ce qui est phosphorylation oxidative, etc. Le système inflammatoire, OK. Donc, imagine une cellule. Quel est le mode de communication de la cellule avec le monde externe ? C'est-à-dire que la cellule ne peut pas exister sans le monde externe. Il faut bien avoir une délimitation entre ce qui est moi et ce qui n'est pas moi. Donc, on a la membrane de la cellule qui est le contact, ce qu'ils appellent Markov-Blanket pour tout ce qui est système de probabilité et tout ça. Mais quel est le système de communication de la cellule avec le monde externe ? Ça va être son système immunitaire. C'est-à-dire qu'elle va absorber quelque chose de l'extérieur et soit il est négatif et rejeté, soit il est positif, absorbé et ça, maintenant, fait partie de la cellule. Donc, mais n'importe quelle chose qui est ingéré doit être d'abord testée. De manière à savoir si c'est bon ou pas. Oui, tout à fait. Ce test-là est un système inflammatoire. Pourquoi ? Inflammatoire, c'est quoi ? C'est simplement qu'on va attaquer ce qui est là de manière à tester pour voir si c'est positif ou négatif. OK. Donc, la première chose que tu fais dans n'importe quel mode de communication avec l'extérieur, c'est un système inflammatoire, un système qui est devenu sympathique, qui est simplement une manière de tester la chose pour voir si cette chose doit être rejectée ou ingérée. Ouais. Et si tu regardes au niveau émotionnel, c'est exactement la même chose. Donc, il y a tout un système de psychiatrie qui est en train d'être créé avec l'idée qu'en vérité, le système émotionnel est simplement le système immunitaire, cette première base de communication au monde externe qui a évolué avec l'être humain, jusqu'à l'être humain. C'est hyper intéressant. Ouais. Et donc, l'idée, c'était que production d'énergie est nécessaire pour tout ce qui se fait. Mais donc, d'abord, c'est inflammatoire. Après, c'est propagatoire parce qu'il faut pouvoir englober toutes ces choses-là. Et de là, donc, imagine, tu t'es coupé. D'abord, ça devient rouge. On est bien d'accord ? Parce qu'il va falloir attaquer tout ce qui est les germes, tous ces machins-là. Et donc, propagatoire de manière à avoir tout le truc. Et après, ça commence à se fermer. C'est-à-dire, en vérité, même au niveau cellulaire, c'est exactement le même processus. Tous les processus commencent de la même manière parce que c'est comme ça qu'on a commencé comme entité cellulaire. Et je le comprends, mais la mitochondrie, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans ? Parce que la mitochondrie, c'est un organite qui n'est pas lié à ces processus inflammatoires. Parce que non, ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc, il y a un certain type de mitochondrie qui va aider d'abord au système inflammatoire, un autre qui va aider jusqu'au système propagatoire et un autre qui va aider à l'énergie nécessaire pour la guérison. Parce que, en vérité... Et c'est trois types de mitochondrie différentes ou c'est la même qui prend trois phases différentes ? Non, je crois que ce... Je ne suis pas un biologiste. Je t'envoie la lecture. Non, mais c'est intéressant. C'était trois mitochondries différentes. Trois types de mitochondrie qui étaient basés là-dessus. Après, j'ai étudié ça il y a deux ou trois ans. ma mémoire n'est pas... Je n'arrive pas à mémoriser les choses. Donc, c'était le système en lui qui m'avait très intéressé. Mais honnêtement, j'ai horreur de la biologie. Donc, je n'ai pas regardé après ça. J'ai dû étudier les quatre parce que j'en avais besoin. Mais j'ai horreur de... Honnêtement, la biologie, c'est quelque chose dont j'ai horreur. J'ai étudié suffisamment, mais pas après ça. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que, bon, là, tu vois, les trois systèmes, eux, sont facilement compréhensibles et transférables. Et surtout, le fait de voir les émotions et la gestion psycho-émotionnelle comme une expression, une première expression du système immunitaire d'interaction avec l'environnement, c'est une perspective extrêmement riche de sens. Et donc, tu es en train de me tester pour voir si tu vas m'ingérer ou me rejeter, c'est ça ? Toujours. Donc, c'est un truc, c'est pour ça qu'il faut apprendre l'anglais. Ça s'appelle Affective Immunology. Donc, en français, tu traduis ça. Et donc, c'est un nouveau, c'est quelque chose qui est dans la psychiatrie actuelle, au moins aux Etats-Unis, on commence vraiment à aller de ce côté-là. On part au niveau, tu sais, académique très haut et tout ça, pas au niveau, c'est psychiatre de base. On part, donc UCLA, tu sais, au niveau académique très, très haut, mais c'est un new field, un nouveau champ d'études. Voilà, un nouveau champ d'études, pardon. Un nouveau champ d'études de la psychiatrie qu'ils appellent Affective Immunology parce qu'il semblerait qu'il y ait donc une base physiologique même par rapport aux émotions et choses comme ça. Donc, c'est là-dessus que je travaille le plus parce que c'est ça le travail que je fais en ce moment avec UCLA parce que, donc du coup, on peut utiliser l'entraînement pour changer l'émotion puisque il y a toute une affectation physiologique par rapport à ça parce qu'il semblerait qu'en réalité, c'est la même chose. Tous les systèmes, c'est le même système. Il y en a un qui va du côté là et de l'autre qui va de ce côté-là mais en réalité, c'est la même chose. Donc, en parlant de ça, ça veut dire que si une émotion et un système immunitaire sont liés, c'est-à-dire que tu peux lier certaines choses avec d'autres. Par exemple, est-il possible que l'anxiété et l'inflammation soient liées ? L'anxiété est toujours par rapport au futur. Donc, l'anxiété serait le premier système en place. Donc, l'anxiété serait l'inflammation, le système de communication avec l'extérieur pour se préparer au système propagatoire et après, système de guérison. Donc, anxiété et inflammation. Donc, ça veut dire que l'anxiété peut créer une inflammation mais ça voudrait dire aussi que l'inflammation peut créer l'anxiété. Donc, peut-être que tu n'es pas anxieux dans ta tête, peut-être que tu es anxieux somatiquement. Donc, il y a forcément une anxiété cognitive et une anxiété somatique. Et donc, tu n'es pas anxieux peut-être dans ta tête, simplement, tu as un niveau d'inflammation au niveau du corps qui est trop élevé à cause de nourriture ou quoi que ce soit, pollution. qu'est-ce que je veux dire ? Et étant donné que cette anxiété, elle est tournée sur le système prédictif et donc sur le futur, on en revient aussi à cette notion de discours intérieur et puis d'erreur somatique. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler du principe d'énergie libre de Carl Friessen. J'ai fait des podcasts entiers sur le sujet. Ok. Bon, écoute, je les mettrai en lien comme ça parce que là, si on repart là-dessus, on est reparti pour une heure mais je les mettrai en lien dans l'article lié pour ceux que ça intéresse. C'est la base de mon travail, l'énergie libre. Les erreurs somatiques, c'est la base entière de mon travail, c'est sur l'énergie libre de Carl Friessen. Donc oui, je suis très, très, très versé sur le sujet. Ça a été vraiment la base du travail et c'est là-dessus qu'en vérité, affective immunologie et tout ça est basé, c'est sur l'idée de l'erreur somatique. Et donc, tout mon travail sur l'autisme est fait sur l'énergie libre. Ok. Trop cool. Je vais aller, j'avoue, je n'avais pas, je n'ai pas écouté ces podcasts-là. J'ai écouté ceux avec ce bon Jack qui a eu la gentillesse de nous mettre en relation avec qui j'ai enregistré un épisode, l'épisode 81 et donc un super épisode. Et d'ailleurs, j'enregistre demain avec lui, je passe demain sur son podcast pour parler de plein de choses et notamment de génomique. Julien, sur le côté énergie libre, il va rire de Carl Friessen, il va commencer à rire quand tu vas lui dire ça parce que tu vois, il va dire oh, c'est mon sacre et je bosse là-dessus, ça doit faire au moins 6 ans, 7 ans maintenant. Écoute, j'ai un ami, Pierre Dufres, que tu connais aussi qui aime beaucoup aussi les travaux de Carl Friessen et l'énergie libre. On en a pas mal parlé ensemble. C'est le plus grand génie qu'on a eu depuis Einstein. Les gens ne le connaissent pas mais c'est… Pierre Dufres ? Non, je le sais. Carl Friessen est un être… s'il y a un extraterrestre sur Terre, c'est lui. Ok. C'est la personne la plus brillante que j'ai vue depuis. C'est extraordinaire. Son travail, ça a été… c'est ça qui a vraiment changé ma… qui m'a permis de faire ce que je fais alors actuellement, c'est ça et donc j'ai tout… mais même tout mon système sur l'autisme est basé par rapport à là-dessus parce qu'il y a un Canadien qui a des idées sur l'autisme que j'aime énormément. Le mec, c'est vraiment… s'il est très très grand au niveau de l'autisme, je pense qu'il a tout à fait raison et ils expliquaient ça sur ce qu'ils appellent le hypoprior versus hyperprior. Prior, c'est la face… c'est ce que tu crées après avoir dit-là avec une erreur somatique et donc l'idée, c'était par exemple que tout ce qui est schizophrénie, c'est un hyperprior et autisme, c'est un hypoprior. Il y a tout un truc par rapport à ça mais ça, c'est lié sur l'erreur somatique donc c'est basé sur le travail du caractéristique. Je vais quand même faire une parenthèse sur le sujet parce que finalement, on a parlé pendant 5 minutes de sévère somatique et de l'énergie libre et on n'a même pas dit ce que c'était. Donc vraiment, en 3 mots très vulgarisés, mais en 3 mots très vulgarisés, l'idée, c'est que le cerveau est sans cesse en train de faire des prédictions sur la façon dont les choses vont se passer. Le système, par le cerveau, le système. C'est valable au niveau de la cellule, au niveau cellulaire. C'est très important que les gens se comprennent ça, c'est qu'une cellule fait des calculations. C'est pour ça que je parlais de Markov Blanket et tout ça avant, c'est que ce n'est pas le cerveau, c'est la cellule qui le fait. Le cerveau n'est simplement qu'une extension, un travail qui se fait au niveau de la cellule. Donc le système fait des prédictions et après, si tu veux, tu peux continuer puisque visiblement, tu n'es quand même plus qu'à la voix sur le sujet, mais l'idée, c'est que le système va toujours chercher à ce que ses prédictions soient justes. Et donc, si ce n'est pas le cas, ça crée une erreur somatique et donc le système va toujours essayer de réduire l'énergie libre, c'est-à-dire l'énergie perdue, à créer des prédictions et à devoir réadapter le système si la prédiction est fausse. Et donc, si tu te dis par exemple, pour reprendre l'exemple du bain froid, que l'eau va être froide, même si elle n'est pas aussi froide que ce que tu le pensais, elle va te sembler aussi froide que ce que tu l'avais prévu pour éviter et diminuer cette énergie libre, cette énergie perdue. Avoir adapté le système à un contexte, à un environnement qui en réalité, ne s'est pas révélé parfaitement exact. Donc en fait, le système préfère avoir raison plutôt que de se conformer à la réalité. Oui, c'est-à-dire qu'il va attribuer un pourcentage par rapport, c'est un système de pourcentage en vérité. C'est-à-dire qu'on va faire une prédiction et on va avoir une après qui va être mise en conflit avec l'observation du monde extérieur et voir s'il y a une grosse différence entre les deux ou pas. Parce que la plus grosse la différence entre la prédiction par rapport à l'observation et le plus il démontre qu'on est incapable de préduire le monde extérieur. donc on est en danger. D'où l'angoisse. Le moindre l'erreur somatique, le meilleur on est à préduire, le moins on est en danger dans ce cas-là. Et donc l'idée c'est toujours de pouvoir réduire le pourcentage de l'erreur somatique. Et quelque part en te confrontant à la variabilité ? Oui, parce qu'il faut pouvoir apprendre aussi de... Parce que ce n'est pas assez d'avoir tort ou raison, c'est une question de pourcentage bien sûr, mais il faut aussi pouvoir apprendre par rapport à ça. C'est-à-dire que je me suis planté de 20%. Si la prochaine fois je me plante de 15%, ça veut dire que j'ai fait un progrès. Donc le corps se dit ok, on va du bon côté. Donc c'est pour ça que même si on a eu tort à 15%, ce n'est pas grave parce qu'on fait un progrès. C'est grave, mais c'est le fait qu'il y a un progrès va te dire ok, tout va bien. Par contre, si on était à 10% d'erreur et maintenant on est à 15%, ça veut dire qu'on part du mauvais côté et c'est là que le corps va commencer à s'inquiéter plus et donc de voir à gérer ce problème-là. Et donc ce moment-là c'est ce qu'ils appellent le prior, c'est l'histoire de l'erreur et si on a appris correctement ou pas. Donc ce n'est pas simplement l'erreur somatique, c'est comment dealer avec l'erreur somatique qui en vérité est très important aussi. Et donc il y a tout un système presque d'ordinateur humain, enfin d'ordinateur biologique qui se fait par rapport à ça. Donc ce sont des calculations qui ont été faites et en vérité on a tout un système de probabilité, de mathématiques de probabilité qui démontre que par exemple la cellule le fait en fonction de la membrane, la membrane c'est ce qu'ils appellent un Markov blanket qui est donc le contact entre l'intérieur de la cellule et le monde extérieur et il y a tout un contact entre les deux qui se fait en permanence. Bref, et après on part de ce côté-là. Mais juste pour conclure sur ce sujet-là, ça remet quand même en perspective tout ce qu'on a dit pendant le podcast notamment vis-à-vis de notre vie qui est trop confortable que le fait d'éviter des problèmes etc. Parce que si on comprend que l'erreur somatique est source de stress, d'angoisse, d'anxiété et que c'est un système du coup qui vise à la perfection, à s'améliorer, pour lui permettre de se calibrer, il faut lui donner aussi des contextes d'apprentissage et ces contextes d'apprentissage ils ne se trouvent que dans la variabilité dans le fait de s'exposer potentiellement à des stresseurs. C'est-à-dire qu'on ne veut pas changer la prédiction, donc on veut changer l'observation. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de contrôler le monde externe de manière à ce que l'observation soit d'accord avec la prédiction. Le problème c'est que ça c'est un mensonge déjà au départ parce qu'on ne peut pas changer le monde. Ce n'est pas vrai. Il y a un moment donné à un autre, l'ours va arriver. Maintenant quand l'ours arrive, on est encore plus faible qu'avant, on n'est pas prêt. C'est ça le problème à toujours se dire il n'y a pas d'ours, il n'y a pas d'ours, il n'y a pas d'ours. C'est quoi ? La prédiction a raison mais le problème c'est que le jour où l'ours arrive, on est mort. Le système en réalité est de manière à pouvoir dealer avant que l'ours arrive. Il y a une feuille qui bouge là-bas. Pourquoi ? Et donc quand on commence à dire non, 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 tout va bien, tout va bien, tout va bien, on n'apprend pas à par exemple voir la feuille là-bas qui bouge et donc quand l'ours arrive, on est mort. Donc ça, c'est un système développé sur 4 milliards d'années qui on ne peut pas changer. L'image de l'ours elle est assez sympa mais donc je fais une autre comparaison plus moderne pour vraiment comprendre ce que tu dis. L'illusion de contrôler le monde c'est par exemple d'avoir une température à 21 degrés toute l'année chez nous et par contre le fait que malgré tout cet environnement qui nous semble contrôlable n'est pas et bien c'est qu'un beau jour peut-être que la boîte dans laquelle tu bosses fait faillite et tu ne t'y attendais pas. Oui et puis si on coupe l'électricité qu'est-ce qui se passe pendant deux jours ? L'idée que l'électricité va continuer à exister est absurde. Je vis au Brésil ça coupe en permanence. Oui mais bon il fait 40 degrés chez toi. Oui mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'air conditionné tu vois ce qu'il y a. Donc quand tu es habité à 18 et tout d'un coup il fait 30 tu ne peux plus dormir. Oui oui. Oui alors qu'en vérité si dès le départ tu avais dormi tu vois ce que je veux dire ? Donc ce n'est pas on base nos décisions dans l'Occident sur des choses c'est un peu dangereux. Donc ça va contre pas la nature humaine ça va contre la nature du système. Et donc l'anxiété dès qu'on commence à avoir un système plus facile à contrôler l'anxiété va monter naturelle. Parce que la prédiction commence à partir en sucette. Donc en vérité tout est une question d'équilibre. Oui c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Je te propose sur les 5 dernières minutes j'ai 3-4 questions de fin que j'aime bien poser. Tu m'as dit un petit peu ce qu'était ta routine matinale. Est-ce qu'il y a d'autres hacks que tu utilises pendant la journée pour exprimer ton plein potentiel autre que ceux dont on a déjà parlé ? Non. Non. Oui m'entraîner dur. Toujours. Tu vois ce que je veux dire ? Non. Il n'y a pas méditation et trucs comme ça mais ce n'est pas des hacks. Pour moi il n'y en a qu'un c'est s'entraîner dur. Tu vois ce que je veux dire ? Mon truc pour moi c'est simple. Je veux être meilleur demain que je l'étais aujourd'hui. C'est tout. Pas autre chose. C'est pas mal comme mindset. Est-ce que tu sais j'aime bien dire que les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis ces dernières années ? Un sujet important dans ta quête d'exploration de connaissances ? Oui. Qui n'a pas l'air important mais qui est en vérité je pense l'est. Par exemple je voyais ça par rapport à CrossFit. Tu vois ce que je veux dire ? Quand j'étais à Los Angeles qui est vraiment en 2008 quand CrossFit a explosé il y avait énormément de petites compétitions tu sais même pas régionales tu sais le week-end des compétitions de week-end à droite à gauche et je trouvais que c'était barjo parce qu'il y avait des compétitions presque tous les week-ends au moins deux fois par mois je me disais mais c'est barjo quand même je dis c'est vraiment une mauvaise chose vous faites tous des compétitions et maintenant que ces compétitions-là ont arrêté à cause de par exemple de Covid et tout ça c'est en train de détruire la communauté de CrossFit j'ai trouvé ça très très intéressant parce que j'ai vu la même chose au niveau du powerlifting au niveau du jiu-jitsu et tout ça c'est-à-dire que une activité développe une communauté pas par rapport aux Jeux Olympiques aux champions du monde non par rapport aux compétitions aux petites compétitions de week-end qu'il y a partout c'est ça en vérité qui développe la communauté et qui permet aux gens de s'exprimer correctement ce sont les petites compétitions sans trop de stress mais qui leur permet de s'entraîner plus dur et tout ça et je trouve ça fascinant au niveau des êtres humains c'est tout ce nouveau communautaire se fait par rapport aux petites compétitions de base et pas aux grandes comme les CrossFit Games et tout ça et donc au début je pensais c'était une connerie ces trucs-là et en vérité j'avais complètement tort c'est la seule manière pour un sport d'exister ce sont les petites compétitions locales et ça permet de créer une communauté très forte et ça j'ai trouvé ça c'est marrant dans ma tête ça ne marchait pas comme ça donc ça j'ai eu tort là-dessus à 100% ça c'est juste pour la petite histoire les trucs qui vraiment récemment où je me dis c'est plutôt du côté négatif c'est par exemple tout ce qui est études et tout ça et je peux te dire qu'à l'heure actuelle la plupart des études et que ce soit surtout au niveau médical tu sais tout ce qui est pilules et tout ça c'est une question d'argent la plupart des études maintenant sont fausses c'est-à-dire que il y a un Allemand qui a passé tu sais qui a développé un algorithme pour pouvoir tester les trucs et qui te disait que 70% des études sont soit copiées soit créées complètement parce qu'il utilise beaucoup tu sais AI et tout ça pour les faire la plupart des études à l'heure actuelle sont créées pour une raison simplement pour que les personnes au niveau académique puissent avoir des papiers parce qu'ils ont besoin de 12 papiers ou 20 papiers de manière à avoir tu sais leur boulot comme professeur ou truc comme ça et la plupart des études à l'heure actuelle ne sont pas lues par les gens et ne sont pas testées ne sont pas recréées normalement une étude devait être refaire une deuxième fois pour voir si ça marche 80% des études à l'heure actuelle en général ne peuvent pas être retestées parce que ça ne marche pas la deuxième fois il y a tout un truc je ne sais pas si c'est de la flemmardise ou si simplement tu sais des trucs comme ça mais la science est à un moment très très dangereux et ça se voit au niveau médical plus que tout c'est tout est lié par rapport à l'argent et donc on voit ça au niveau du fitness parce qu'on est toujours en descendant par rapport à ça et tout le monde est en train de parler des études sur YouTube la science les études et tout ça tu dois te dire 80-90% c'est des conneries ce n'est pas vrai c'est simplement ils changent les numéros ou ils ne te donnent pas les contextes tout est lié par rapport à ce que la personne veut dire la conclusion au lieu d'avoir une étude qui te donne une conclusion il y a une conclusion d'abord qui te donne une étude ça c'est la nouvelle manière de faire la science à l'heure actuelle tu cherches à confirmer ce que tu crois déjà plutôt qu'à chercher quelque chose de nouveau l'un ou l'autre tu me disais que ta fille t'avait appris à te lever tôt est-ce que s'il y avait une leçon de vie que tu aimerais lui transmettre ce serait quoi j'étais très flemmard pendant très longtemps je vais on va dire c'est parce que je suis français il y a un moment donné il faut bosser mais dans le sens tu sais il faut avoir des résultats c'est pas assez de travailler c'est pas assez tu sais d'intellectualiser tout il faut de temps en temps il faut tester aussi tu vois ce que je veux dire donc par exemple la plupart de mes coachs je leur dis faire une compétition par lifting chaque année c'est toi qui vas choisir tes numéros donc il n'y a pas besoin de se stresser mais faites une compétition une fois par an de manière à voir s'il y a un progrès qui est fait il faut arrêter de vivre simplement dans un monde d'idées à un moment donné à un autre il faut avoir une preuve une preuve pratique qu'on est en train de faire des progrès il n'est pas suffisant de se dire oui je suis mieux qu'avant non non ça veut dire quoi mieux si je veux lui donner une chose c'est une de comprendre qu'il faut pouvoir définir le succès le succès c'est quoi pas simplement oui je veux ça non 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 c'est quoi le succès par exemple pour Janina la dernière compétition c'était le deadlift à 190 kg elle a passé le deadlift ça veut dire que l'entraînement fonctionne tout ça mais il y a un moment donné il faut pouvoir tester il faut pouvoir dès que j'ai des clients à moi je leur demande toujours la même chose la même chose c'est le succès what does success look like le succès ressemble à quoi et pas simplement oui je voudrais non 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 donne moi une idée vraiment tu sais concrète de succès on commence là et ça je voudrais pouvoir lui donner parce que sans cette idée concrète de savoir exactement ce qu'est le succès on n'arrive pas à se concentrer sur quoi que ce soit est-ce qu'il y aurait un prochain invité francophone que tu aimerais me conseiller d'inviter sur Limites Project pour parler de potentiel humain je ne connais plus personne en France anglophone je me doutais tu sais la seule personne avec qui je parle c'était d'abord Jacques ou deux ou trois copains en France c'est tout je commence à en vérité j'ai énormément de français qui m'envoient des messages donc je voudrais aller de côté France de plus en plus mais il faut dire ce qui est j'ai très peu travaillé avec les français je suis parti en 98 tu vois ce que je veux dire la coupe du monde et justement si on veut travailler avec toi est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on peut te retrouver où est-ce qu'on peut lire tes actus tes recherches ce qui va faire toute la traduction française de ce que je fais parce que les français ne parlent pas l'anglais donc si vous parlez pas l'anglais avec Jacques parce que Jacques il va faire toute la traduction française de tout ce que j'ai fait en anglais parce que ça je ne vais pas le faire je vous le dis tous tout de suite la traduction française c'est Jacques qui va la faire et donc tout ce qui est anglais ils peuvent me voir sur Instagram à StrongFit1 et de là il y a tous les liens mais tout mon travail se fait en anglais avec un accent français mais quand même en anglais et sur la version française ça va être sur un site ou est-ce qu'on peut accéder à ça ? c'est sur Jacques donc c'est sur le site de Jacques et tout ça c'est sur le site de Jacques ok on commence à bosser ensemble parce qu'on va faire tout un mentoring programme tout le système StrongFit va être fait en français mais c'est Jacques qui est en charge de tout ce qui est traduction et tout ça il va m'aider énormément tout mon travail en France va se faire avec Jacques en France donc le côté francophone va se faire avec Jacques ok donc je mettrai le lien de ton Instagram et puis je mettrai le lien des programmes de Jacques s'ils sont sortis s'ils sont sortis depuis 6-7 ans je crois ok donc c'est avec sa podcast à lui que je me suis fait allumer par tous les mecs en France c'est pour ça que j'ai dit ok bye see you guys bon écoute je pense que je pense que mon audience est plus bienveillante peut-être moins anxieuse en tout cas je te remercie pour toutes les perspectives de réflexion que tu nous as apporté Julien c'était très très riche très dense on a parlé de sujets passionnants et comme je les aime qui tout en étant holistique se relient les uns aux autres tu vois je trouve qu'on souffre un peu d'une épidémie d'hyperspécialisation et de réductionnisme et que le fait de remettre du liant et de voir le vivant comme une symphonie plutôt que comme des systèmes indépendants les uns les autres moi personnellement c'est quelque chose qui me plaît et m'inspire beaucoup et tu le fais avec brio et puis tu parles en plus de sujets qui sont originaux tu vois donc originaux pas dans le sens perché mais plutôt dans le sens où tu t'apportes de nouvelles perspectives dans la compréhension du système justement et donc je te remercie pour ça je te remercie pour ta générosité ton authenticité c'était un vrai bon moment je t'en prie en parlant de ça c'est une manière une très bonne manière de formuler la chose le système est une symphonie c'est une très belle manière de formuler la chose merci ça sera peut-être le titre du podcast merci beaucoup à bientôt Julien à bientôt merci